Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver ce vendredi matin dans le cadre de ce programme pour votre matinale informative sur FoyouMedia. Alors ce matin, comme il est de coutume, nous allons analyser certains faits d'actualité avec l'expertise des invités choisis au volet. C'est ceci dans le but de vous amener à comprendre cette actualité et celle effectivement qui marque notre attention ce matin et cette brouille diplomatique entre le Mali et la Côte d'Ivoire qui continue d'avoir des ramifications. Nous parlerons certes de cette brouille avec toutes les conséquences qui s'en suivent, notamment la médiation togolaise qui a donc commencé son travail pour essayer de trouver une solution par les voies diplomatiques entre le Mali et la Côte d'Ivoire du pays voisin. Nous reviendrons également sur cette expulsion de Bamako, du porte-parole de la MINUSMA, dont les propos sont jugés inacceptables par les autorités de la transition en ce qui concerne la présence des 49 mercenaires de nationalité ivoirienne en sol malien. Est-ce qu'on avance réellement vers une rupture définitive entre le Mali et cette force de maintien et de stabilité de la paix déployée dans le pays depuis des années déjà ? Voilà donc les deux thématiques qui feront l'objet des échanges ce matin. Des échanges qui se feront bien évidemment avec l'expertise d'Abdoul Ndam, un jeune politologue mais aussi un consultant permanent dans le cadre de ce programme. Nous aurons aussi le privilège d'avoir par voix numérique Tapé Goubera qui est donc un activiste panafricain à la tête d'un mouvement. Il prendra lui-même le soin de se présenter. Avant cela, nous vous proposerons également certaines pages d'informations. Ceci dans le but de vous mettre dans le banc en ce qui concerne l'actualité africaine. Ce sera notre tranche d'informations, une sorte de bulletin. Guinée nous rejoindra également sur ce plateau pour la revue de presse. La culture n'est pas en reste. Voilà en bref le programme de ce matin. Nous espérons que vous serez des nôtres jusqu'à la fin. Avant donc d'accueillir sur ce plateau nos invités ou encore Guinée pour la revue de la presse, nous vous proposons d'abord de suivre cette tranche d'informations qui est une réalisation de la rédaction de Foyou Média. Rachid Gennouchi est libre. Après neuf heures d'audience, le pôle antiterroriste a autorisé le président du parti islamiste tunisien Enada à regagner son domicile. C'est une grande satisfaction et une joie immense pour le chef du parti tunisien. À quitter, quel a été le verdict ? Dieu merci. Nous espérons que le reste des affaires contre d'autres personnes devant le pouvoir judiciaire aura le même résultat, car ce sont tous des affaires fabriquées après une décennie de révolution. Âgé de 81 ans, Rachid Gennouchi faisait l'objet depuis le mois de juin 2022 d'une enquête pour soupçons de corruption et blanchiment d'argent liée à des transferts depuis l'étranger vers l'organisation caritative Nama Tunisi affiliée à Enada. En début juillet 2022, la justice avait ordonné la fermeture de ses comptes bancaires ainsi que l'arrestation d'une dizaine de membres de sa famille et de son parti. Le 27 juin 2021, il avait été interdit de quitter le pays pour l'étranger dans le cadre d'une enquête pour les assassinats en 2013 de deux dirigeants de gauche. Des accusations qui ont été rejetées par le chef du parti tunisien. La défense de Rachid Gennouchi a précisé qu'il est libre de ses mouvements et ne fait pas l'objet de mesures de contrôle judiciaire. L'équipe de défense est composée de 100 avocats. La session a duré plus de 9 heures au cours desquelles 19 avocats ont plaidé. Les poursuites au public ont demandé que ce soit délivré à Gennouchi une carte de dépôt en prison. Mais après avoir entendu et plaidé, le juge d'enquête a décidé de le libérer. Rappelons que la Tunisie traverse une profonde crise depuis le coup de force du président Kaïs Saïd, le 25 juin 2021, qui a suspendu le Parlement, dominé par Enada et Limogé, le gouvernement. Depuis quelques mois, difficile pour certaines familles kenyans de manger à leur faim à raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. À quelques jours des élections présidentielles prévues le 9 août 2022 au Kenyan, le président sortant, Uruo Kenyatta, ambitionne à améliorer le coût de vie de ses compatriotes. La flambée des prix des denrées alimentaires est une véritable préoccupation pour le président sortant. Au cours d'une conférence de presse présidée par celui-ci le 20 juin 2022, Uruo Kenyatta a précisé que des mesures fiscales seront prises pour diviser le prix de la farine par deux. Il a également souligné que le prix de la farine avait tendance à augmenter avant chaque scrutin, citant les scrutins de 2013 et 2017. Il n'a pas manqué d'accuser certains vendeurs de maïs de garder des stocks pour contrôler les prix participant à leurs flambées, puis a reproché aux politiques d'instrumentaliser la crise économique à des fins électorales alors que la campagne bat son plein. Le président a aussi veillé à défendre son bilan économique. Il a rappelé que les allègements d'impôts mis en place pendant la crise du COVID-19 ou encore les subventions des carburants financées par le gouvernement, rappelant que Uruo Kenyatta ne peut se représenter cette année car il a déjà effectué deux mandats. Cependant, il a affiché son soutien au candidat investi par son parti, son ancien opposant politique, Ralia Odinga. Le père John Mark Shetnoum a été assassiné. Le prélat avait été enlevé vendredi dernier dans l'état de Kadona, dans le centre du Nigeria, en compagnie du père Donatus Cléopas, qui, quant à lui, a réussi à échapper à leur avisseur ce mardi. D'après les révélations faites ce mercredi par le diocèse de Cafachon, le père Shetnoum a été tué le même jour de leur enlèvement, le 15 juillet. Ce n'est que quatre jours après, c'est-à-dire le mardi 19 juillet, que la dépouille de l'infortuné prêtre a été retrouvée. Au moment de leur enlèvement, les deux prêtres de l'église catholique romaine se trouvaient au presbytère de la paroisse du Christ-Roi de Yadine-Gareux, dans l'état de Kaduna, où ils s'étaient arrêtés pour passer la nuit. La nouvelle de leur enlèvement avait été relayée par le diocèse de Cafachon, via un communiqué. Les responsables du diocèse demandaient alors des prières pour la libération rapide et sûre des deux prêtres exhortant la population à ne pas se faire justice elle-même. Et ce mardi, comme guidé et porté par le bon Dieu, le père Donatus Cléopas a pu échapper à la vigilance de ses ravisseurs et s'enfuir alors que ces derniers étaient en chemin pour rencontrer un émissaire de l'Association chrétienne du Nigeria afin de l'échanger contre une rançon. Le porte-parole de l'association, Joseph Hayab, confie avoir négocié pendant plusieurs jours avec les ravisseurs qui avaient initialement exigé le montant de 60 millions de Naira, dont environ 145 000 dollars pour les deux prêtres, ajoutant qu'il avait été finalement convenu d'un montant plus raisonnable. Mais ils ignoraient à ce moment-là que le père Shetnoum avait déjà été assassiné. La dépouille du prélat, une fois récupérée, l'inhumation s'est dérouillée ce jeudi 21 juillet. Notons que le père Shetnoum avait occupé diverses fonctions au sein de l'église catholique nigerienne, dont celle de président de la Christian Association of Nigeria, directeur des communications du diocèse, et curé de la paroisse St. James à Faury. Le nord-est et le centre du Nigeria sont depuis quelques temps le théâtre de bandes criminelles qui attaquent, pillent et tuent de nombreux habitants. Leur mode opératoire consistant à enlever des élèves, voyageurs et personnalités publiques, dont les prêtres, pour obtenir des rançons. Et les prêtres sont particulièrement prépossibles par ces criminels qui en ont déjà kidnappé 13 au cours des deux dernières années. Une collaboration paisible, un état de lieu satisfaisant. La coopération entre l'UNESCO et le Cameroun, toujours aussi solide, et ne cesse de s'enrichir des apports des grands dossiers de coopération historique et actuelle. L'éducation et la promotion du patrimoine matériel camerounais, au registre du patrimoine mondial de l'UNESCO, sont là les axes de bataille de Paul Couster durant sa mandature. Nous savons qu'il y a des défis, on l'a vu avec le Covid, et nous allons beaucoup travailler à rendre l'éducation plus résiliente. Le gouvernement du Cameroun fait confiance à l'UNESCO pour mettre en œuvre le programme des radios communautaires. Alors que nous fêterons cette année le cinquantenaire de la Convention sur le patrimoine mondial, nous sommes aux côtés du Cameroun pour valoriser son extraordinaire patrimoine, à la fois naturel et immatériel. La relation étroite entre le Cameroun et l'UNESCO s'observe à travers des rencontres fructueuses, dans le but de consolider cette relation. La dernière en date est celle de Mme Audrey Azoulaye, au Cameroun. Qui a connu un grand moment au mois de février, au moment de la Cannes, et à ce moment-là a été constaté l'extraordinaire augmentation en volume et en diversité des champs de coopération et d'échange entre l'UNESCO et le Cameroun. Malgré le contexte difficile marqué par de nombreux défis importants, le Cameroun a toujours su compter sur ses nombreux partenaires, à l'instar de l'UNESCO, pour réaliser un certain nombre de politiques et programmes remarquables. Une nouvelle ère s'ouvre avec Paul Raymond Couster, qui est le nouveau directeur au niveau régional. Ce dernier étant un spécialiste de la coopération internationale et multilatérale des programmes globaux de l'éducation, de développement et de l'économie. La collaboration Cameroun-UNESCO, l'on espère, se fera toujours d'une manière aussi paisible. Le président américain Joe Biden a annoncé le mercredi 20 juillet la tenue d'un sommet entre les États-Unis et plusieurs dizaines de pays africains en décembre à Washington, pour discuter le défi allant de la sécurité alimentaire au changement climatique. Ce sommet démontrera l'engagement durable des États-Unis envers l'Afrique et soulignera l'importance des relations entre les États-Unis et l'Afrique et d'une coopération accrue sur des priorités mondiales communes, a déclaré Joe Biden dans un communiqué. Ce sommet aura lieu du 13 au 15 décembre 2022 dans la capitale américaine Washington, siège de la Maison Blanche, où le président américain Joe Biden a élu domicile en janvier 2021 et ne s'est encore jamais rendu en Afrique, alors qu'il a effectué des déplacements en Asie, en Europe et plus récemment au Moyen-Orient. Si les efforts diplomatiques du président américain ont jusqu'à présent en grande partie consistaient à promouvoir une unité des démocraties occidentales face à la Chine, l'on garde à mémoire le dernier sommet du G7 en Allemagne, où Washington avait mis sur les rails un vaste programme d'investissement à destination des pays en développement pour contrecarrer les immenses chantiers financés par la Chine, principalement en Afrique. Un rapport de corrélation peut être fait entre le sommet des sept pays les plus industrialisés au monde du 26 juin dernier et le sommet Afrique-États-Unis à venir. Mais le président Joe Biden a quant à lui précisé qu'il vise à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie, les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever les défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique. Au Soudan, les forces de la liberté et du changement ancienne coalition au pouvoir ont annoncé pour le 24 juillet 2022 la tenue d'une manifestation à Khartoum et dans d'autres villes. Autour du slogan « Une seule patrie, le Soudan ». Ceci pour donc protester contre les violences entre les tribus. En effet, depuis le pinte du général Abdel Fattal Burhan, qui a par ailleurs créé un vide sécuritaire, les violences tribales et insurrectionnelles connaissent en Régan au Soudan. Dans l'état d'une île bleue, on compte officiellement 79 morts et 199 blessés, sans toutefois oublier des violences qui ont par ailleurs entraîné le déplacement de 17 000 personnes, selon l'ONU. Selon la population locale, ces affrontements éclatent généralement pour l'accès à l'eau et aux terres, vitales pour les agriculteurs et les éleveurs, dans ce pays où, de très nombreuses armes circulent librement après des décennies de guerres civiles. Récemment, c'est pour l'accès à des terres que des violences ont éclaté le lundi 17 juillet 2022 entre les Aoussa et le clan des Bartis, aux îles bleues, quant à l'Ethiopie. Et même si le calme y est désormais revenu, la violence, quant à elle, semble bien avoir gagné du terrain, notamment celui de Bassala. Des violences qui doivent pourtant impérativement cesser. Et même si la volonté de manifester dont fait preuve les forces de la liberté et du changement est encouragée, ils sont néanmoins appelés à être prudents. Car rappelons qu'à Khartoum, sur l'avenue de la Réuport, l'une des principales artères du centre-ville, la police a tiré des grenades lacrymogènes sur des centaines de manifestants qui brandissaient des banderoles disant non aux tueries de Aoussa. Voilà donc pour ce qui est de la tranche d'information que nous vous avons proposée ce matin. Alors avant d'accueillir Nguyenir sur ce plateau pour la revue de presse, nous rappelons les deux sujets qui feront l'objet de nos échanges ce matin. Dans le cadre de cette matinale, on va s'intéresser à la crise ivoireau-malienne avec les dernières informations qui ont découlé. Nous reviendrons premièrement sur la médiation togolaise pour essayer de résoudre ce litige. La voie diplomatique portera-t-elle des fruits ? Permettra-t-elle à ces deux pays frères de retrouver la paix ? Et nous reviendrons aussi sur cette expulsion du porte-parole de la MINUSMA qui a donc attiré les foudres des autorités de transition après des tweets jugés inacceptables. Alors on rappelle pour la petite histoire que voilà, les autorités ivoiriennes sont en colère depuis l'arrestation du côté de Bamako de 49 militaires selon eux arrêtés injustement. C'était le 10 juillet à l'aéroport de Bamako. Ces mercenaires sont accusés à part les autorités maliennes d'être des mercenaires qui cherchent à déstabiliser le Mali. Le Mali, voilà, du côté d'Abidjan, l'on justifie que la présence de ces soldats dans le cadre des opérations de soutien logistique à la mission des nations au Mali était bien connue des autorités maliennes. Alors pour ce qui est de la brouille diplomatique, on nous fait savoir effectivement que le porte-parole de la MINUSMA a été expulsé de Bamako pour avoir écrit des informations jugées inacceptables. Alors en ce moment, nous allons prendre Bachir par téléphone. Bachir a souhaité nous donner les dernières informations venant du côté de Bamako. On l'écoute. Oui, Brice. Bonjour Bachir. Allô ? Oui, bonjour Bachir. Allô ? Oui, Bachir, bonjour. Nous vous écoutons. Oui, bonjour à tous les invités sur le plateau. Bonjour évidemment à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous écoutent. Voilà. Ce décrochage, juste pour rappeler qu'il y a quelques minutes, donc, nous annoncions sur nos différentes plateformes des attaques en provenance de Kati à Bamako. Selon nos sources, il s'agissait des attaques simultanées visant le camp militaire de Kati et c'était à quelques mètres seulement de la résidence du président Assimi Boïta. Eh bien, nos sources nous informent à l'instant que marque et les tirs, plusieurs ambulances convergent du côté de Kati. Et la dernière information, c'est qu'il s'agissait effectivement d'une attaque terroriste. Elle a été contenue et bien maîtrisée. Les choses sont en train de revenir au calme. Eh bien, nous espérons tout simplement avoir plus d'informations d'ici là pendant que vous échangez avec nos invités sur le plateau de Foyou Télévisions. Mohamed Bachir, la dame pour Foyou. Merci à vous, Mohamed Bachir, la dame pour cette information de dernière minute qui fait donc référence à cette nouvelle attaque terroriste qui a eu lieu du côté de Kati, juste à quelques kilomètres de la résidence du colonel Assimi Goïta. au Goïta. Nous reviendrons également sur cette information lors de nos échanges. Le temps pour nous d'abord d'accueillir Nguyené sur ce plateau pour la revue de presse. Bonjour à Samzili, bonjour à votre panel ainsi que de nombreux téléspectateurs qui nous suivent chaque matin. La revue de presse de ce matin, on la démarre bien sûr du côté du Burkina Faso. Nous sommes en Afrique de l'Ouest. On parle de ce redéploiement, bien sûr, de la force française, Barkhane, mais surtout de la conférence de presse à cœur d'hier à nos confrères, journalistes à Burkinabé, du côté bien sûr de Ouagadougou par Laurent Michon, qui est aujourd'hui le commandant de cette force française. Ce dernier s'est exprimé en ces termes, je cite, « La réarticulation n'est pas une duplication de la force Barkhane du côté du Niger. » Selon d'ailleurs nos confrères du site d'information, Ouagad sera ce matin le général de la division, Laurent Michon, commandant de la force Barkhane, en fin de mission dans le Sahel, rencontré hier, jeudi, les hommes de Bédia dans la capitale Burkinabé au cours des échanges. Et en réponse aux personnes qui pensent que l'opération Barkhane s'établira au Niger, le général Michon a retorqué que la réarticulation n'est pas une duplication de la force Barkhane dans ce pays. Pour appuyer ses propos, il a informé que tous les équipements et les hommes qui quittent le Bali retournent directement en France. Il n'est donc pas question de penser, bien sûr, à une éventuelle duplication, notamment concernant le redéploiement de la force Barkhane du côté du Niger. On parle toujours de Wakatira, on reste au Burkina Faso, l'information majeure qui domine, bien sûr, l'actualité ce vendredi est relative, bien sûr, à la cérémonie des CAF Awards qui s'est tenue hier du côté de Rabat. Ce matin, nos confrères du site d'information Wakatira reviennent et titrent là-dessus. Sadior Mané et le Sénégal se taillent la part du Lyon. Selon d'ailleurs nos confrères, ce matin, Sadior Mané a été donc élu ballon d'or africain au titre de l'année 2022 par surprenant, vu la classe avec laquelle le virtuose Sénégalais a déroulé son talent ces dernières années, non seulement sur les tyrans africains, mais également sur les pelouses européennes, notamment celle du temple d'Anfield dont il était l'un des seigneurs avec son désormais ex-coéquipier de Liverpool, Mohamed Salah. Ironie du sort, c'est avec le petit Pharaon, son concurrent direct, dans la course du trophée de meilleur joueur africain de l'année, que l'idole de tout un peuple a donc tout gagné avec Liverpool, la Coupe d'Angleterre, entre autres, ou encore la Coupe de la Ligue, sans oublier, bien sûr, la 33e édition, la Coupe d'Afrique des Nations, remportée au Cameroun au mois de janvier, le février 2022. Sadio Mané a pratiquement tout gagné en 2021. La Recompense est donc logique, meilleur joueur de l'année sur le continent africain. Le Sénégal également, qui rafle tout sur son passage, meilleur entraîneur avec, bien sûr, le concours de l'entraîneur principal à l'UCC, meilleur jeune joueur, Pape Matarsar, mais surtout, meilleure sélection africaine de l'année. Le Sénégal a donc tout pris, raflé la plaque du Lion. C'est également ce que nous disent ce matin nos confrères du site d'information, le pays du côté, bien sûr, du Burkina Faso, sacre de Sadio Mané au CAF Awards. La vérité de la pelouse a donc triomphé, selon ces derniers sans surprise. Le joueur vedette du Sénégal a donc été élu joueur africain de l'année au CAF Awards 2022, tenu le 21 juillet 2022 à Rabat, au Maroc, en marche de la canne féminine en cours et qui verra s'opposer la finale, qui verra s'opposer en finale le 31 juillet prochain le payeur organisateur à l'Afrique du Sud. Le vainqueur de la canne 2021 avait donc pour principaux challengers son compatriote et gardien de but des lions de la Teranga, Edouard Mehdi, et son ancien camarade de front de l'attaque de Liverpool, l'égyptien Mohamed Salah, deux coéquipiers, qui l'aura donc dribblé dans le cœur des fanatiques pour se hisser au rang de joueur africain de l'année. Un sacre donc amplement mérité, en reviant sur cette folle soirée de Rabat, ce matin également dans les colonnes de nos confrères du site d'information, le pays du côté du Burkina Faso. On quitte le Burkina pour la Côte d'Ivoire avec le premier ministre Patrick Hachy, qui est donc officiellement remis les épaulettes d'hier à 113 élèves, officiers de police de la promotion Ahmed Bakayoko. Selon d'ailleurs nos confrères d'Abidjan.net, ce matin le premier ministre Patrick Hachy a donc remis le 21 juillet 2022 à Zambakro, dans la localité de Yamsokro, les épaulettes de leur grade aux élèves officiers de la 52e promotion Ahmed Bakayoko et de la 16e promotion des médecins élèves officiers issus de l'Académie des Forces armées. Une information amplement donc développée ce matin par nos confrères du site d'information Abidjan.net. Abidjan.net revient en politique ce matin pour tirer sur le parti PDCI RDA, le parti d'Henri Connerbédier qui intègre donc désormais l'Union Internationale des Démocrates. Selon nos confrères, ce matin de retour d'une mission en Allemagne et au Ghana, Bamba Youssouf, secrétaire exécutif en charge des relations extérieures du PDCI RDA, a fait le point de sa tournée au président de son parti. C'était en milieu de cette semaine. Le journal poursuit d'ailleurs en disant que Bamba Youssouf a ainsi annoncé l'adhésion du PDCI RDA à l'Union Internationale des Démocrates lors de son séjour en Allemagne. Une information qui dirait sans doute ravir les nombreux adhérents bien sûr de ce parti politique du côté de la Côte d'Ivoire. Au Mali, ce matin, nos confrères du site d'information Maliweb reviennent sur l'Union Européenne qui complète ses sanctions contre Moscou avec un embargo sur l'or. Selon d'ailleurs ces derniers ce matin, l'Union Européenne a donc approuvé en milieu de cette semaine un embargo sur les exportations d'or de Russie et une série de mesures pour compléter les citrons de sanctions adoptées depuis le début de la guerre. par la Russie en Ukraine a annoncé ainsi la présidence tchèque du Conseil de l'Union Européenne. Une sortie à retrouver donc ce matin dans le site d'information Maliweb. Maliweb qui reparle de la médiation entre bien sûr Bamako et les autres pays de la sous-région de la CDAO. Le médiateur de la CDAO est donc à Bamako pour consolider les acquis selon nos confrères du site d'information Maliweb ce matin. Le médiateur de la CDAO pour le Mali, l'ancien président de la République fédérale du Nigeria Godelon Jonathan est donc accompagné d'une forte délégation. Ces derniers d'ailleurs sont arrivés à Bamako le mercredi 20 juillet 2022. C'est selon le programme officiel de la visite de travail de trois jours. La délégation doit s'entretenir dans un premier temps avec le comité local de suivi de la transition au Mali avant de rencontrer les ambassadeurs des états accrédités au Mali ainsi que le reste du corps diplomatique. Au cours d'ailleurs de son séjour, le médiateur de la CDAO assistera au lancement officiel des travaux du mécanisme conjoint de suivi du chronogramme de la transition. Cette médiation donc actuellement du côté de Bamako est refaite ce matin dans les colonnes du site d'information Maliweb. On quitte l'Afrique de l'Ouest pour l'Afrique centrale. Nos confrères du site d'information Gabon Review sont en ligne ce matin et reviennent sur ce chiffre. 7 000 milliards à l'encours de la dette publique du Gabon. Voilà le montant avancé au premier trimestre de l'année 2022. Selon d'ailleurs nos confrères de ce site d'information ce matin, conformément au chiffre de la direction générale de la dette consacrée au premier trimestre 2022, l'encours de la dette publique du Gabon a augmenté de 6,8% pour se situer à plus de 7 000 milliards de francs CFA. Le gouvernement a réglé environ 137,9 milliards de francs CFA contre 67,1 milliards sur la même période en 2021, ce qui représente une hausse de 123,3% en ce qui concerne bien sûr le règlement de la dette publique gabonaise. Ces chiffres sont à retrouver ce matin dans le site d'information Gabon Review. Gabon Review qui nous parle également d'une nouvelle gamme de billets et bien sûr de pièces qui arrivent bientôt sur le marché de la BAC. Selon d'ailleurs ces derniers 20 ans après l'introduction, la dernière gamme de billets et pièces, une nouvelle série de billets et pièces de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale sera lancée d'ici la fin de l'année 2022 pour améliorer les caractéristiques et la sécurité de ces différents moyens de change. Une information à retrouver également ce matin dans le site d'information Gabon Review du côté de la République centrafricaine. Si l'actualité est marquée en Afrique de l'Ouest par le déploiement ou du moins la suspension des rotations des militaires de l'abunissement du côté de la République centrafricaine. Ce matin, on nous parle de la MINUSCA qui dénonce une campagne de désinformation contre certains de ces contingents. Selon d'ailleurs le site d'information journal de Bangui, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine dénonce donc une reprise de la campagne de désinformation contre certains de ces contingents. La mission se dit déterminée à exécuter pleinement son mandat et appuyer aux autorités bien sûr de la République centrafricaine dans la lutte pour la stabilisation du pays. Une information à retrouver de ce côté ce matin au Cameroun. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune ce matin nous parle de la visite d'Emmanuel Macron. Oui, il sera là, c'est officiel. Selon nos confrères ce matin, le président de la République française invité par son homologue camerounais Paul Biya séjournera donc au Cameroun du 25 au 27 juillet prochain. La nouvelle a été annoncée hier par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République. Cette annonce est à retrouver ce matin en page 2 du quotidien gouvernemental camerounais Cameroun Tribune. Du côté de mutations, on reste au Cameroun. On parle bien sûr des championnats scolaires pan-africains. Ça sera donc au Cameroun pour ce qui est de cette première édition. Le Cameroun accueille donc cette compétition qui sera organisée par la Confédération africaine de football. La première édition se tiendra au mois de mars 2023 et cette première édition sera bel et bien abritée par le Cameroun. Le coup d'envoi d'ailleurs de la phase des qualifications est prévu pour ce vendredi. Une information à retrouver ce matin en page 15 du quotidien Mutation. La revue de presse de ce matin, on la termine bien sûr du côté de la France avec nos confrères du site d'information Libération.fr qui reviennent sur la crise politique qui est en train de s'écouer l'Europe avec bien sûr la démission du premier ministre italien Mario Draghi ce matin. C'est une la démission de Mario Draghi sur fonds d'inflation galopante qui plonge dans l'Europe en tout trouble. Selon bien sûr nos confrères ce matin, la Banque Centrale Européenne a augmenté hier jeudi ses taux d'intérêt pour la première fois en 11 ans au moment où le premier ministre italien a donc démissionné ravivant ainsi les craintes sur la stabilité monétaire et politique du côté de l'Europe. Même son de cloche ce matin pour nos confrères du site d'information Le Figaro incertitude en Italie après le départ de Mario Draghi vers des élections anticipées. En tout cas, c'est un point d'interrogation qui est là une fois également et bis ce matin. La revue de presse donc de ce vendredi club est fin avec bien sûr les principales informations à retenir tout à l'heure. Vous l'avez eu au téléphone notre confrère Mohamed Bachir Ladin avec ses attentats qui se poursuivent du côté du Mali ses attaques terroristes qui ont heureusement été déjouées à quelques mètres seulement de la résidence du président dans la transition à Sibigoïta. L'information majeure également contenue dans pratiquement tous les sites d'information ce vendredi. C'est celle qui revient sur la cérémonie des CAF Awards une cérémonie qui s'est tenue hier du côté de Rabat au Maroc. Les principales informations à retenir font état bien sûr de ce sacre de Sadio Mane pour la deuxième fois consécutive après le sacre en 2019. Sadio Mane est une fois donc élu joueur africain de l'année le Sénégal meilleure sélection africaine de l'année Pape Matassar meilleur jeune joueur Alliou Sissé entraîneur africain de l'année bref le Sénégal a tout raflé à noter également que chez les dames c'est la Nigériane Azizat Oshouala qui a été sacrée juste devant une certaine Choudjoya Diara du Cameroun et une autre Grash Shonda de la Zambie. Tous ces résultats de la cérémonie des CAF Awards sont contenus ce matin dans les différents sites d'information faites-y un tour nous également nous y reviendrons longuement lors de nos prochaines sessions d'information bonne émission à vous. Merci à vous pour cette revue de presse alors bon retour à vous qui nous rejoignez sachez que vous suivez la matinale sur votre chaîne de télévision Foyou Média alors ce vendredi nous allons clore la semaine avec cette information qui a beaucoup fait parler durant ces jours à savoir cette crise ivoiro-malienne naît donc du débarquement il y a cela une semaine déjà de près de 49 militaires de nationalité ivoirienne qualifiés par les autorités de la transition malienne de mercenaires venus pour déstabiliser le pays du côté d'Abidjan l'on refute cette information car l'on martèle mordicus que ces 49 militaires sont bel et bien déployés du côté de Bamako dans le cadre d'une mission spécifique notamment une sorte de rotation au sein des éléments des forces zonusiennes alors on parle aussi ce matin de cette médiation entre de cette médiation qui sera donc l'oeuvre du Togo pour essayer de rééquilibrer les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali on rappelle que le président Alassane Ouattara a bel et bien rencontré il y a cela deux jours le ministre togolais des affaires étrangères à savoir Robert Dussé qui assure donc cette médiation entre Abidjan et Bamako afin de trouver une solution rapide à la détention des 49 militaires ivoiriens au Mali depuis plus d'une semaine alors selon une note de la présidence ivoirienne Alassane Ouattara a exprimé ses remerciements son homologue togolais Forinya Sinbe représenté donc par Robert Dussé pour les initiatives prises en vue de trouver une solution rapide Alassane Ouattara s'est d'ailleurs dit ouvert au dialogue et disposé à oeuvrer à un dénouement heureux de cette situation lui qui avait appelé à cette médiation togolaise sur ce plateau nous avons déjà la présence d'Abdoun Dham bonjour bonjour Michel bonjour nos milliers téléspectateurs un bonjour particulier au top management de Forio Media également un bonjour particulier à l'endroit de nos techniciens qui se battent au forum afin que nous soyons davantage visibles mais aussi audibles pour qu'ensemble nous puissions apporter notre modeste pied à l'édifice pour que l'Afrique puisse émanciper davantage alors celui qui sera avec vous ce matin c'est Taper Goubera depuis la Belgique je rappelle qu'il est le président du mouvement pour la renaissance de l'Afrique en abrigé Mouraf alors avant donc d'aborder cette thématique avec vous Abdoul Ndam et Taper Goubera nous proposons aux fidèles de suivre cet élément qui plante pour nous le décor en cause en l'espace de quelques semaines la force multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Bali a plus brillé par ses sorties tendancieuses que par son déploiement sur le terrain tout est parti d'un imbroglio autour de l'arrivée douteuse de 49 militaires à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako avant de dégénérer en un véritable incident diplomatique impliquant le Mali la Côte d'Ivoire et les Nations Unies alors que la Côte d'Ivoire et le Mali semblent avoir privilégié la voie diplomatique la vie du Sma elle semble inexorablement s'être lancée sur un chemin récemment emprunté par Barkan et Takouba et les superstitieux suivant mon regard vous diront certainement que ce chemin ne mène à rien il ne mène à rien d'autant plus que la force onusienne à l'image de ses prédécesseurs est dévenue une force d'occupation qui ravive et maintient la peur tout ceci en manipulant l'opinion publique oui les faits sont têtus mais il faut bien se soumettre à l'évidence l'exemple d'Olivier Salgado étant une parfaite illustration un comportement irresponsable qui nous rappelle étrangement celui de Christophe Sivillon expulsé dans les mêmes conditions en 2019 alors qu'il représentait la force onusienne à Kidala au nord du Bali la récidive étant donc l'exercice favori de l'abus du Sma le Conseil National de Transition n'avait pas d'autre choix que d'employer des mesures proportionnelles à la gravité de la situation acteur de la société civile parti politique institution tous sont unanimes l'avenir de l'abus du Sma au Mali est plus que jamais incertain bien que dans sa démarche diplomatique le pouvoir de transition au Mali fort de sa magnanimité légendaire se dit prêt à maintenir le dialogue dans un esprit de solidarité complémentarité et de respect mutuel le Togo à travers son président Forni Asibi sera le médiateur dans la situation tumultueuse qui prévaut entre le Mali et la Côte d'Ivoire au sujet des 49 militaires ivoiriens qui avaient été arrêtés en terre malienne précisément à l'aéroport Modibo-Keïta sinon le 10 juillet 2022 en effet au cours d'une audience accordée par le président de la transition malienne le colonel Asimi Goïta au ministre des affaires étrangères togolaises professeur Robert Doucet lors d'une visite d'amitié de travail entre le Mali et le Togo et le rôle joué par ce dernier dans les relations qu'entretient le Mali et ses voisins Bamako par la voix de son chef d'état s'est dit ouvert au dialogue et disposé à œuvrer conformément à l'esprit de fraternité et d'excellentes relations entre le Mali et la Côte d'Ivoire selon un communiqué rendu public par la présidence malienne Cette visite s'inscrit dans le cadre de la dynamique de facilitation qui a été demandée par le Mali auprès de la République togolaise par rapport au dialogue et à l'interaction avec la communauté régionale et la communauté internationale Elle se situe aussi dans le cadre des derniers incidents qui se sont produits le 10 juillet dernier à Bamako avec l'arrivée dans des conditions jugées illégales de militaires ivoiriens sur le sol malien incident pour lequel aussi le président du Togo a voulu dans le cadre de ses efforts d'accompagnement du Mali voulu en savoir un peu plus du côté des autorités maliennes et voir dans quelle mesure il pourra aussi contribuer à un apaisement sur cette question Le même communiqué précise que le président de la transition a souhaité que le Togo mène une mission de bon office entre les parties concernées et que celle-ci aboutisse à un dénouement heureux de cette situation y compris par voie diplomatique dans le site de respect de la souveraineté du Mali Une situation que prendra à bras le corps le président togolais Forni Asimbe tel que le souligne le chef de la diplomatie togolaise Le président de la transition que nous avions remarqué très ouvert et favorable au dialogue a souhaité que les relations de fraternité et d'excellente amitié entre la Côte d'Ivoire et le Mali soient préservées Le président de la transition a souhaité que le président Fornisas Ibn Asimbe le président de la République togolaise puisse s'investir afin de trouver une solution Je voudrais vous confirmer la disponibilité du président de la République togolaise le président Forni Asimbe d'aider et d'user de ses bons offices pour que nous puissions arriver à un dénouement heureux et une pacification des relations Après son séjour à Bamako le ministre togolais des affaires étrangères de l'intégration régionale et des togolais de l'extérieur s'est rendu mardi 19 juin en Côte d'Ivoire rencontré le président ivoirien Alassane Ouattara et son hôte se sont entretenus au sujet des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali Au sorti de l'audience Robert Dusset a souligné que le président Alassane Ouattara et son homologue togolais Forni Asimbe sont favorables et disposés à la préservation de la paix et de l'entente entre les peuples et les nations vivement que la coopération entre le Mali et la Côte d'Ivoire soit au beau fixe Merci donc pour cet élément alors je reviens vers vous Abdouloudam vous avez suivi avec nous ce dernier élément qui est revenu dans les détails sur cette médiation togolaise qui sera donc menée et qui a été dirigée par Robert Dusset qui n'est autre que le ministre togolais des affaires étrangères désigné par le président Forni Asimbe pour le représenter on sait que c'est la Côte d'Ivoire qui a souhaité cette médiation togolaise afin que le conflit aujourd'hui si on peut le qualifier ainsi qu'il oppose aux voisins maliens soit réglé par voie diplomatique c'est ici pour un dénouement heureux alors votre première analyse si cette démarche d'Abidjan dans le cadre de cette crise née du débarquement des 49 soldats ivoirien au sol malien bien évidemment c'est une approche que j'aimerais saluer parce que cela met en relation deux états et tout ce qui concerne deux états du point de vue diplomatique il faudrait d'abord amorcer ce pan avant d'envisager une approche beaucoup plus dure que celle diplomatique notamment la dimension juridique mais quoi que l'on dise il y a eu il y a eu constatation d'une infraction oui le vent du droit international où les soldats venant originaires d'un pays ont foulé le sol malien sans avoir rempli toutes les conditions y afférentes vu dans ce temps-là il est important que les autorités maliennes prennent leurs responsabilités tout en mettant hors d'état de nuit ces personnalités afin de comprendre la motivation de leur déplacement et de leur présence dans le territoire malien je crois que cela l'approche diplomatique vient en réalité atténuer l'escalade du point de vue de la communication entre les deux pays puisque vous êtes sans ignorer que lorsque cet incident arrive il y avait d'abord le déni de la Côte d'Ivoire quant à reconnaître que ces 49 soldats étaient sur le territoire malien on a également eu le jeu de troubles du représentant des Nations Unies au Mali et tout ceci a constitué à créer l'imboglio cela n'a pas permis à ce qu'on puisse apprécier de façon globale la situation vu ce prisme-là il était de bon temps pour garantir la sécurité du peuple malien pour garantir la sécurité des institutions maliennes il était de bon temps de mettre en arrêt cette personnalité-là afin d'engager une enquête susceptible de comprendre les motivations les réelles motivations les détours et les contours de leurs motivations pour que ces derniers puissent être sur le sol malien je crois qu'il y a eu des escalades du point de vue communicationnel et c'est très important que l'on constate qu'in fine au lieu de persévérer sur ce pan d'escalade du point de vue diplomatique ou du point de vue communicationnel qui veut plutôt davantage en finir la situation je crois que pour ma part ils ont opté pour la bonne démarche qui est notamment celle de la voie diplomatique et Fon Yassimbe se positionne plus que jamais comme un pacificateur un pacificateur qui joue le rôle de la réconciliation entre les deux pays je crois que Fon Yassimbe c'est la deuxième fois qu'il joue ce rôle pour ce qui est du compte du Mali je tiens à rappeler que lorsque l'ambago a été imposé contre le Mali c'est bien entendu Fon Yassimbe qui a été désigné comme médiateur pour pouvoir porter la voix des autorités de transition malienne auprès de la CEDEAO vu dans ce temps il est important de noter qu'il savait que M. Fon Yassimbe est davantage fort dans sa capacité à mobiliser des instruments susceptibles à fédérer les instruments et les voisins moyens pacifiques permettant aux deux parties de bien vouloir enterrer leur hache des guerres afin que la coopération puisse être au bout fixe je crois que d'entrée de jeu voici ce que l'on peut dire tout en meurtre en disant ceci oui l'aspect diplomatique est une approche importante si tant est bien que nous sommes des Africains par conséquent il est important que toute forme de crise qui puisse arriver que l'on puisse davantage mobiliser la dimension pacifique notamment diplomatique pour davantage résoudre notre problème la question c'est de savoir avec la dernière information qui vient de nous être parvenue par M. Bachir Ladane est-ce que cette tentative de coup d'état qui a été constatée ces dernières heures au Mali ne viendrait pas peut-être envenimer la situation si tant est bien qu'on constate cette frénésie de coup d'état à partir du moment où les frontières ont été ouvertes notamment avec l'avènement de la levée des sanctions par la CEDEAO est-ce que cette tentative de coup d'état que l'on vient de constater il y a quelques-uns ne viendrait pas encore compliquer la situation Merci Abdoul Ndam alors on nous informe du côté de la réalisation que Tate Goubera est déjà connectée bonjour Tate Goubera je rappelle que vous allez intervenir dans le cadre de ce programme depuis la Belgique l'invitation que vous faites à ma modeste personne et à notre organisation Voilà merci alors Tate Goubera vous avez certainement suivi la première intervention d'Abdoul Ndam sur ce plateau le premier sujet qui nous intéresse est bien sûr cette médiation qui sera gérée par le Togo c'est d'ailleurs un souhait des autorités ivoiriennes de régler ce problème par voie diplomatique or on sait que selon un dernier communiqué du ministère voilà de la justice du côté du Mali on nous informe que le procureur général près de la cour d'appel de Bamako a informé l'opinion nationale et internationale que suite à l'interpellation des 49 militaires de nationalité ivoirienne le 10 juillet dernier à l'aéroport Modibo et Keïta et bien il a instruit l'ouverture d'une enquête judiciaire pour faire toute la lumière sur cette affaire le Togo avait donc le Mali autant pour moi avait donc déjà choisi les voies juridiques pour essayer de comprendre dans le fond ce qui pouvait justifier la présence de ces soldats qualifiés aujourd'hui de mercenaires du côté de la Côte d'Ivoire l'on opte plutôt pour une résolution de ce conflit par voie diplomatique alors quelle analyse faites-vous de la démarche ivoirienne pour essayer de résoudre ce problème ok merci je voudrais dire que pour nous d'abord je pense que le Mali est dans une logique toute simple puisque ici depuis un moment depuis l'avènement de la transition dirigée par le président Asmi Goïta on a fait croire qu'effectivement c'était un milieu qui n'avait pas la notion des droits de l'homme de la démocratie ici le Mali il n'y a pas entre l'exécutif et le judiciaire et si à la fin bien sûr il y a les négociations qui sont entamées de manière diplomatique on pourra évidemment voir dans quelle mesure les personnes vont être graciées sans que nous retenons de cette situation mon frère Abdoul l'a dit tout à l'heure on est passé par plusieurs étapes au départ la question du déni on ne sait même pas qui sont ensuite avec un communiqué fort pour exiger du Mali de libérer immédiatement les 49 soldats et ensuite maintenant par cette voie parce qu'ils se sont rendus compte en réalité que le temps est un facteur très très important contre eux puisque dans l'émotion qui a suscité cette situation l'état de Côte d'Ivoire est parti puisque ils ont attendu deux jours pour nous dire que le Mali doit libérer les soldats on a même vu des communicants parler du fait que c'était un problème des dirigeants du Mali contre M. Alassane Dremont-Ouatray et son régime contre lequel ils étaient qu'ils accusaient à tort et à travers bon excusez-moi que c'est une situation qui n'est pas aussi simple qu'on le pense ça va certainement être l'objet de ma deuxième analyse ou bien mon deuxième comment on appelle ma deuxième intervention parce qu'il y a un autre aspect dont on ne parle pas et dont j'en parlais tout ici un troisième mot auquel je vais intervenir c'est cette intervention de M. Ford Niasingbe vous voyez il n'y a pas longtemps enfin lors des élections présidentielles le chef de tout cela de cette cour de la France-Afrique avait dit qu'il regrette c'était M. Macron le petit Macron avait dit qu'il regrette que les dirigeants de la CDAO aient accepté que M. Asmi Goueta soit accepté comme le chef de la transition et que lui s'en désolent mais M. Ford est au pouvoir depuis 2005 il a son quatrième mandat bientôt c'est vrai mais on va faire le cinquième mandat mais en permettant à ce qu'il devienne l'intermédiaire pour je ne sais pas faire quoi ici c'est une forme de légitimation c'est ce qu'on avait fait lorsqu'il est intervenu au niveau des sanctions ce qui était risible c'est que M. Ford était présent le 9 janvier lorsque les mesures ont été prises après on le voit devenir entre griffes sur cet intermédiaire et puis donner l'impression que effectivement ce qui se joue il est intervenu pour ça et c'est pour cela je suis content qu'il y a démarche de l'état malien soit une démarche cohérente si vous avez suivi le 10 le ministre des affaires étrangères non non pardon le ministre de la défense lorsqu'il fait son communiqué dans son communiqué tout est dit et il détermine les différentes périodes arrestation donc la justice va faire comment on appelle son le procès s'il faut pour déterminer ce qui s'est passé et je pense c'est ça qui est important il faut que nous sachons ce qui s'est passé comment se fait-il que des soldats ivoiriens c'est-à-dire payés par le contribuable ivoirien soient engagés par une société civile privée en comment on appelle le Mali il y a problème il y a problème et il y a problème donc je m'arrête là et je pense que le deuxième développement je dirai d'autres choses en ce qui concerne l'état de Côte d'Ivoire en ce qui concerne les ivoirins c'est qu'ils doivent entendre par cette situation Merci à vous taper Goubera alors vous avez salué la démarche malienne vous rappelez d'ailleurs qu'elle doit continuer à être cohérente car le Mali depuis le début de cette affaire est resté assez cohérent dans ses faits dans ses agissements contrairement à la Côte d'Ivoire qui selon vous est divergente dans sa manière de réagir depuis le début vous rappelez d'ailleurs comme l'a souligné Abdundam sur ce plateau que les autorités ivoiriennes à la suite donc de l'annonce relative à l'arrestation de ces 49 soldats qualifiés de mercenaires avaient fait état de déni elle avait rejeté l'information selon laquelle ces personnes étaient bel et bien des soldats reconnus au sein des forces régulières ivoiriennes après elle est revenue elle a accepté reconnaître ces soldats et puis par la suite elle a ordonné aux autorités de la transition malienne de relâcher avec effet immédiat ces soldats arrêtés selon elle injustement et aujourd'hui on voit cette Côte d'Ivoire qui change encore de comportement puisqu'elle est maintenant cantonnée dans le cadre de la médiation alors ça ce sont des éléments Abdoul très important que Taper Goubera vient de souligner d'un côté on a l'état malien qui reste assez cohérente dans ses agissements malgré la présence du côté de Bamako du médiateur togolais elle a assuré via son ministère de la justice que l'affaire reste toujours entre les mains du judiciaire et qui livrera les dernières informations au moment convenu par contre du côté de la Côte d'Ivoire on a une suite de réactions ainsi versatiles bien évidemment ce qu'il faut noter et préciser c'est que cette négociation du point de vue diplomatique n'enille en rien voire même n'empêche pas la poursuite du point de vue judiciaire si l'on s'en tient bien entendu ou encore la posture du Mali au-delà même de la posture du Mali parce que si l'on s'en tient si l'on s'en tient de sa courte c'est un principe de la séparation du pouvoir le pouvoir judicie est en train de faire son travail et la diplomatie relève la compétence exclusive de l'exécutif par conséquent l'exécutif peut entreprendre des démarches susceptibles à pouvoir aboutir à quelque chose mais ce qui est important de rappeler et de souligner c'est que cette démarche diplomatique n'empêche pas ne suspend pas la dimension judiciaire la preuve le ministre de la justice a fait un communiqué pour démontrer qu'en réalité que la justice s'est saisie de l'affaire et que le peuple de la république va mener les enquêtes travail sur le dossier mener les enquêtes pour comprendre les vraies raisons pour comprendre les réelles motivations et pour comprendre l'objectif bien entendu de l'arrivée de ces soldats ivoiriens sur le sol malien donc je voudrais quand même le souligner que ce n'est pas parce qu'il y a l'arrivée de l'émissaire du ministre des relations extérieures togolais qui est allé au Mali et plus et plus tard en Côte d'Ivoire qui voudrait dire que oui l'affaire est en train d'être pliée que non je crois que la dimension diplomatique m'a fait à arriver soit en dernier récent lorsque la justice aurait fait son travail c'est quand la justice aurait fait son travail que le président de la République va s'appuyer va s'appuyer sur les instruments que le conflit et la constitution soit pour gracieux ou élargir ceux-là qui ont été condamnés par la loi donc je voudrais quand même leur rappeler que à tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous regardent que le fait que le Mali s'ouvre sur la perspective diplomatique en réalité ne ralentit pas la poursuite judiciaire ne ralentit pas le processus judiciaire au regard de Sarko prennent cinq principes de selon Montesquieu de la séparation du pouvoir le pouvoir judiciaire est en train de faire son travail ou encore l'autorité judiciaire au Mali est en train de faire son travail et il est important qu'une information il est important que la vérité soit faite pour qu'on puisse comprendre véritablement qu'est-ce qui a motivé que des soldats 49 quittent un pays sans aucune sans l'ordre d'émission sans être informés par le pays d'accueil que voilà 49 soldats qui viennent pour telle mission et ils ont été armés ce qui crée encore l'imboclio c'est bien entendu ceux pour qui ces militaires arrivent au Mali pour servir notamment les casques bleus de l'ONU je crois que c'est fort de ce flou artistique qui permet à ce que les autorités maliennes sur le plan judiciaire puissent être regardants et permettent à ce que ils puissent mener minutieusement des enquêtes la preuve on vient de constater ces dernières heures on vient de nous informer qu'il y a encore eu tentative de coup d'état figurez-vous que si ces 49 militaires étaient passés inaperçus peut-être aujourd'hui on parlerait d'autre chose au Mali je crois que la situation sociopolitique et sécuritaire qui se déroule au Mali ma foi vient encore compliquer la situation ça vient encore compliquer la situation pourquoi parce que vous constatez avec moi qu'il est clair que toutes les officines sont plus que jamais orchestrées mobilisées pour que la transition tombe pour que la transition tombe et l'armée malienne est vigilant les autorités maliennes doivent être vigilantes et pourquoi pas parce qu'il est important de mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse davantage éviter le pire maintenant pour revenir sur le sujet principal qui est notamment la voie diplomatique pour régler le conflit je l'ai dit dans l'entente de mon propos liminaire que c'est une approche salutaire si tant est bien que nous sommes le peuple africain et qu'il est dit dans nos usos de coutume que tous nos problèmes doivent être résolus sur l'arbre à pas l'arbre et je crois que le pan diplomatique est une approche importante et cela s'inscrit dans une perspective de construction pourquoi ? parce que le gouvernement ivoirien a servi d'abord au gouvernement malien d'abord le déni après le déni ils ont quand même reconnu qu'il y a au moins ces soldats ces soldats sont originaires de la côte d'ivoire et après cela ils montent encore en un cran en demandant leur relaxation immédiate c'était sur un temps autoritaire comme l'a souligné Goubera sur un temps autoritaire heureusement que le Mali se demandait la relance immédiate heureusement que face à ces agissements ou encore à ces agitations le Mali a inscrit le sacro-saint-principe de la souveraineté du Mali en disant que vous ne pouvez pas donner l'injonction au peuple malien et si vous vous inscrivez dans la perspective d'injonction sur le droit international cela tombe sur le coup de l'ingérence sur les affaires internes d'un état on n'a pas arrêté les 49 maliens sur le territoire ivoirien c'est bien entendu dans le territoire malien par conséquent ces 49 militaires ont leur accolé une infraction qui est notamment le mercenariat et par conséquent cette infraction est reprimandée par les dispositions du cours de pénal du Mali et par conséquent le procureur de la République qui est quand même défenseur du ministère public doit se saisir de l'affaire à l'effet de travailler pour que justice soit faite pour que l'intégrité territoriale du Mali ne soit plus jamais menacée je crois que oui il est important de le souligner mais la question que j'aimerais poser c'est de savoir est-ce que vu les agissements des autorités ivoiriennes est-ce qu'ils sont francs dans cette approche du dialogue est-ce que c'est parce qu'ils sont dos murs qu'ils sont plus que jamais appelés à coopérer est-ce que même s'ils savaient que plus tard ces 49 militaires soient relâces est-ce qu'ils ne vont pas faire volte-face dans leur communication peut-être en ressentant aussi un ton arrogant pour peut-être narguer les autorités maliennes je crois qu'il faut quand même douter un peu de la sincérité des autorités ivoiriennes tout en leur rappelant que quoi que l'on dise l'armée le Mali est un état souverain le Mali est un état souverain et vu ce principe là il est important qu'il y ait un respect réciproque vis-à-vis de ce pays il faudrait que les autorités de ce pays puissent se respecter notamment du plus haut sommet notamment les chefs d'état et je crois que monsieur Alassane Ramon Ouattara s'illustre ces derniers temps par une forme d'ingérence indirecte que je qualifie d'ailleurs si l'on s'en tient de ce qui se passe au Burkina Faso il vous est sans ignorer à moins d'être mieux de constater que vraiment monsieur Alassane Ramon Ouattara bien entendu s'illustre davantage à s'ingérer dans les affaires des pays voisins je crois que c'est pas une bonne chose au lieu de de s'inscrire dans l'ingérence il est important de plutôt coopérer de coopérer dans le respect de vos confrères dans le respect de vos homologues je crois que monsieur Alassane Ramon Ouattara et sa suite bien entendu doivent se ranger et changer le fusil de pôle en termes de dialogue en termes de respect vis-à-vis de leurs homologues au niveau de la sous-région Afrique de l'Ouest je crois que voici ma deuxième analyse qui quand même me permet de m'entourer sur la sincérité de ce dialogue la sincérité de la disponibilité de monsieur Alassane Ramon Ouattara c'est parce qu'ils estiment que s'ils persévèrent dans l'approche frontale mais je vous assure le Mali va afficher en face de cela le principe de la souveraineté et je crois que la fin au lieu d'être atténuée sera davantage en vénémique et la justice fera son travail pour sortir il faut quand même le dire que cette négociation cette approche diplomatique je l'ai dit et je le réitais encore ne ralentit pas la procédure judiciaire et c'est parce que la dimension diplomatique a été amorcée par l'exécutif que lorsque le judiciaire va rendre sa décision de justice que l'exécutif pourrait à partir des instruments que lui confère la constitution les prérogatives que lui confère la constitution il pourrait actionner certains leviers à l'effet d'élargir ces carnets militares alors vous êtes intéressanteur on vous rappelle donc que le sujet de ce matin le premier apporte sur cette voie diplomatique qui a donc été choisie par la Côte d'Ivoire pour régler ce conflit qui l'oppose aux voisins maliens que peut apporter cette voie diplomatique vous pouvez également nous donner vos impressions vos avis au sujet de cette actualité qui fait beaucoup parler dans tout le continent et même hors des frontières africaines et ceci via les numéros de téléphone qui apparaissent sur votre écran vous pouvez également vous exprimer via nos différentes plateformes d'information en ligne alors Tapé Goubera on parle encore avec vous de cette voie diplomatique un choix des autorités ivoiriennes pour régler la crise avec le Mali Abdou Ndam a souligné sur ce plateau douter quelque peu sur la sincérité voilà du président ivoirien qui s'est dit disposé à régler ce conflit par voie diplomatique et selon lui c'est l'intransigeance ou encore oui l'intransigeance voilà des autorités maliennes qui sont restées campées sur leur position qui fait aujourd'hui que du côté d'Abidjan l'on essaye aujourd'hui de trouver une résolution par voie diplomatique il a d'ailleurs rappelé que dans un premier temps la Côte d'Ivoire avait ordonné pratiquement à l'état malien de libérer immédiatement ses soldats qui selon elle étaient arrêtés injustement alors que la justice n'avait pas encore livré la justice malienne d'autant pour moi qui s'était saisie du dossier n'avait pas encore donné plus d'informations sur l'enquête qui était en cours alors selon Abdoul Ndam c'est donc cette position cohérente du Mali aujourd'hui qui force quelque peu la Côte d'Ivoire à amorcer la voie diplomatique oui il faut aussi ajouter à la suite de ce qu'a dit mon frère Abdoul Ndam il faut aussi ajouter que les autorités ivoiriennes ne veulent pas que les ivoiriens sachent exactement ce qui s'est passé c'est ça aussi sur cet aspect là je pense qu'ils veulent cacher et les informations que nous avons et que nous espérons avoir que le processus ira jusqu'à son terme c'est que la société dont il s'agit à savoir Sahel Aviation Service est une société qui est détenue ou bien qui aurait été créée par le petit frère du monsieur le président Macky Sall et dans cette société monsieur Alessandre Mouatra serait je remets au conditionnel serait actionnaire et ce qui est un peu intriguant dans cette histoire c'est que c'est une société privée et dans cette société privée si monsieur Alessandre Mouatra est actionnaire au lieu de prendre des personnes privées on va prendre des militaires payés par le contribuable ivoirien pour aller faire pour prendre le jargon des ivoiriens ce qu'on appelle le même combo c'est-à-dire que excusez-moi madame vous êtes ici journaliste on sait que vous êtes sur Fordi Média et vous êtes payé pour ça mais à côté de ça vous allez faire des reportages dont votre direction n'est pas informée nous en Côte d'Ivoire on appelle ça le combo donc vous imaginez que si la vérité est sûre monsieur Alessandre Mouatra aurait trahi les ivoiriens je m'en tiens par exemple quand nous prenons la constitution ivoirienne du 8 novembre 2007 l'article 61 qui dit les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire de tout emploi public et de toute activité professionnelle et avant ça monsieur Alessandre Mouatra avait fait le serment que je vais me permettre de lire il dit devant le peuple souvenant de Côte d'Ivoire je juge solennellement et sous l'honneur de respecter et de défendre fidèlement la constitution bon ça c'est un hic d'incarner l'unité nationale d'assurer la constitution de l'État et de défense son intégrité territoriale de protéger les droits et les libertés des citoyens de remplir consciencieusement les devoirs marchés dans l'intérêt supérieur de la nation que le peuple méritisse sa confiance et que je subisse les rigueurs de la loi si je trahis mon serment si on arrive à la fin si le procès effectivement a lieu et que nous découvrons effectivement que ces personnes puisque ce sont des militaires ivoiriens ça aurait été des personnes simples qui n'avaient pas de matricule qui auraient été pris ça c'est autre chose ça veut dire que il y a un engagement entre une structure privée et des Ivoiriens qui ont décidé de le faire ça ça ne pose pas de problème mais à partir du moment où ce sont des militaires ivoiriens qui ont un matricule en Côte d'Ivoire et qui ont été embauchés par une société privée ça pose un véritable problème c'est à dire que monsieur Alassane Draman Ouattara là a véritablement trahi le serment et là nous allons alors nous modestement demander à ce que effectivement la justice comme il a dit il soit soumis à la justice donc je pense qu'il y a cet aspect là que les autorités de la Côte d'Ivoire ne veulent pas voir un troisième élément je vous ai dit que le petit frère de Makissat est impliqué dans cette histoire ce qui veut dire que il y a monsieur Sim Makissal son petit frère était là qui était journaliste qui subitement se retrouve comme un homme d'affaires il y a on voit aussi derrière la main certainement de Makissal donc vous voyez toute la confrérie de la France-Afrique peut-être on verra derrière peut-être Macron ou bien toute cette loge comme la France-Africaine dedans donc vous convenez avec moi que permettre à ce que le processus judiciaire puisse arriver au bout c'est effectivement d'étaler les réalités de cette mafia qu'est la France-Afrique ce qu'elle joue parce qu'ils sont comment on appelle cette structure au pouvoir pardon exerce la SAS exerce depuis 2009 et on nous apprend même que pardon depuis je pense je n'ai plus la date exacte mais on nous apprend aussi que cette structure depuis 2020 n'a plus renouvelé son autorisation alors ça montre à quel point tous ces gens là sont un peu dans la marmaille dans la magouille pour leur bien pour leurs intérêts personnels contre les peuples donc nous sommes vraiment demandeurs auprès de la justice malienne que cette histoire trouve ça enfin aille jusqu'au bout de telle sorte qu'on sache qui a fait quoi qu'est-ce qui s'est passé et si par la suite il doit avoir je vais dire la voie diplomatique cela ne doit pas au vu de ce que j'ai dit et ce que a dit mon frère Adunda cela ne doit pas nous empêcher nous Ivoiriens nous Africains et même les démocrates du monde entier de savoir ce qui s'est passé et bien évidemment les Ivoiriens prendront certainement leur responsabilité pour voir que monsieur Alassane viole comme il a toujours fait mais encore une fois de plus ça c'est trop grave ça ce n'est plus le vio de la constitution et ici c'est une trahison de l'état de Côte d'Ivoire et je pense que la suite ce sera voilà ce que nous voyons dans cette démarche et nous allons voir aussi cette nébuleuse qu'est la France-Afrique parce que de fois lorsque nous parlons de la France-Afrique les gens disent que c'est une question de notre esprit mais là cela nous permet de voir la tentation les tentacules qui hésitent les uns envers les autres enfin nous voyons bien ainsi que le petit frère de Mercure Salle qui n'était qu'un simple journaliste qui subitement devient un homme d'affaires qui achate des avions vous imaginez mais c'est lui qui est en charge de récupérer les contingents allemands c'est ça au départ dès qu'ils arrivent et qui va les envoyer à l'intérieur du Mali donc c'est un peu ça où est-ce qu'il a levé son argent ou comment est-ce qu'il a réussi à construire là-bas aussi ça veut dire que les Sénégalais ont besoin de savoir comment le petit frère de Makissal a pu avoir cet argent comment est-ce qu'il a pu constituer sa société vous voyez que ça va aller plus loin je pense que c'est tout ça qui fait que à la fois M. Hassan Gawattura par rapport aux Ivoiriens par rapport aux Africains aussi pour ne pas que la France afrique soit encore éclaboussée c'est d'ailleurs pour ça qu'ils veulent privilégier la voie diplomatique et nous demandons de manière insistante aux autorités judiciaires du Mali d'aller jusqu'au bout puisque l'un n'exclut pas l'autre vous avez donné selon vous des éléments qui expliquent la démarche diplomatique envisagée par la Côte d'Ivoire vous souhaitez d'ailleurs comme de nombreux Africains que le judiciaire du côté du Mali continue son travail malgré le fait que cette voie diplomatique ait déjà été abordée car ce n'est que par des enquêtes approfondantes profondément menées que l'on saura la vérité vous vous rappelez également le fait que cette histoire risque de mettre en lumière beaucoup d'affaires floues ce qui ne se fera pas plaisir à certaines personnalités politiques qui pourraient se retrouver impliquées et alors donner des comptes à leur population alors Abdoul Ndam vous avez suivi aussi les angles du traitement de cette question évoquée par Tapie Goubera qui reste convaincue que voilà la Côte d'Ivoire n'a pas abordé la voie diplomatique juste parce que voilà elle voudrait que la faire un dénommement heureux et tout mais parce que dans le fond il y a des affaires que cette dernière ne veut pas que le grand public apprenne voilà pourquoi je suis d'avis avec Tapie Goubera pour en chérir en disant que très rapidement lorsque la Côte d'Ivoire sollicite le dialogue c'est pour tuer l'affaire en quelque sorte pourquoi ? parce que au regard de ce que vient d'expliquer Tapie Goubera vous verrez que cette affaire risquerait d'avoir beaucoup d'implication beaucoup d'implication et si le pan judiciaire poursuit son travail avec des enquêtes minutieuses il risquerait d'avoir beaucoup d'étalage et par conséquent cela pourrait impliquer beaucoup deux à trois états dans cette affaire si l'on s'en tient de l'analyse de Tapie Goubera je crois que le pan subitement sollicité par la Côte d'Ivoire démontre à suffisance qu'il doit être quand même des suspicions il y a des suspicions il y a lieu de suspecter la bonne foi de la Côte d'Ivoire quant à ce que l'affaire soit davantage réglée sur le plan diplomatique pourquoi ? parce que si l'affaire est réglée sur l'affaire sollicité qu'elle soit réglée sur le plan diplomatique c'est forcément parce qu'on ne voudrait pas que les choses aillent un peu plus aillent au-delà c'est notamment que la justice fasse son travail véritablement je crois que c'est un élément qu'il faut prendre avec beaucoup de précaution et que comme je l'ai dit et comme Tapie Goubera l'a dit il est important que cette démarche diplomatique que nous ne faisons pas qu'elle continue son cours mais que cela n'empêche pas que la justice fasse son travail pourquoi ? parce que l'opinion publique internationale internationale a besoin d'être clarifiée sur la question et c'est là où je salue aussi le caractère responsable des autorités maliennes sur cette affaire on pouvait solliciter une enquête privée une enquête simple en quête le gouvernement a déclenché une enquête à l'effet de comprendre clairement ce qui s'est passé là où on voit la responsabilité des autorités maliennes c'est que l'affaire après que ces dernières soient arrêtées ils ont transféré l'affaire auprès du pouvoir judiciaire et en ce moment précis ça détournerait la dimension d'une enquête peut-être sollicitée par le gouvernement vous savez l'enquête sollicitée par le gouvernement n'a pas quand même une coexception n'a pas une dimension coercitive il s'agissait de voir plus clair ce qui se passe et que plus t'en peut envisager une éventuelle procédure judiciaire mais cette fois-ci non l'affaire a été transférée auprès du pouvoir judiciaire qui a la capacité de faire de faire faire d'empêcher de faire ou de refuser de faire quelque chose vu sur ce prisme là c'est là où en réalité je parlerai un peu plus de piège que vraiment la Côte d'Ivoire est quand même dans le sac en ce moment précis pourquoi pour utiliser cette expression entre guillemets que la Côte d'Ivoire couvre dans le sac entre guillemets pour démontrer qu'en réalité cette démarche diplomatique qui viserait à tuer l'affaire que vraiment c'est vrai les autorités maliennes sont disposées au dialogue mais ils le disent carrément que via le pan judiciaire que la justice continue son travail effectivement est-ce que le fait que le colonel Asimigoïta qui s'est dit disposé d'ailleurs à aborder cette voie diplomatique et souligner quand même le fait qu'il souhaite que cette opération qui sera menée par voie diplomatique se fasse dans le respect de la souveraineté malienne et ce n'est pas une manière à lui de dire la voie diplomatique cède mais laisser le Mali aussi faire son travail à savoir continuer son enquête jusqu'à ce que la vérité éclate c'est là où je dis les autorités maliennes sont très sages très sages ils sont subtils dans leurs propos ils mesurent très bien leurs propos avant de les avancer ils vous ont brandi leur souveraineté que ce processus du dialogue en réalité n'atténue pas le sac au simple principe de la souveraineté du Mali et que s'il faille que l'intérêt du Mali soit menacé ben ils ne vont pas céder à cela et que en ce moment précis puisque les 49 soldats sont dans le territoire malien et aujourd'hui entre les mains de la justice je crois que ceux qui ont une longueur d'avance sur les autres c'est le Mali à partir du moment où ils détiennent déjà ces 49 militaires c'est aux Ivoiriens c'est aux autorités Ivoiriennes de mobiliser les astuces des voies et moyens pour obtenir bien entendu des autorités maliennes leur le magnanimité pour que ces 49 militaires soient quand même relâchées je crois qu'aujourd'hui ceux qui sont en position de faiblesse c'est bien entendu la Côte d'Ivoire et ceux qui sont en position de force c'est toujours le Mali sur le Mali pourquoi ? parce qu'il n'y a pas eu escalade du point de vue communicationnel du côté des autorités maliennes non les autorités maliennes ont été cohérentes ils ont constaté qu'il y a des soldats relevant venant d'un autre pays qui ont foulé le territoire malien dans une situation chrysogène au Mali et que le processus qui a mobilisé ou encore qui a constitué leur avenue au Mali n'a pas été tracé il n'y a pas eu le respect de procédure il y a eu le vice de procédure par conséquent pour garantir la sécurité il est important qu'on puisse mettre ou encore il est important que ces 49 soldats soient mis aux arrêts et qu'une enquête soit ouverte pour voir comprendre les tenants et les aboutissants pour voir comprendre leur réelle motivation pourquoi ils venaient au Mali ils venaient pour quelle mission et je crois qu'en ce moment précis sauf preuve de contraire c'est le Mali qui est avantageux et qu'aujourd'hui la Côte d'Ivoire est en position de faiblesse et quand vous êtes en position de faiblesse qu'est-ce que vous pouvez faire madame Zilli c'est tout simplement le pardon c'est tout simplement demander la clémence et c'est ce que la Côte d'Ivoire est en train de faire la Côte d'Ivoire est en train de demander la clémence des autorités maliennes la Côte d'Ivoire est en train de solliciter le pardon des autorités maliennes et maintenant la question c'est de savoir est-ce que ces pardon sollicités ces clémences sollicités vont faire ce que de tel enceint que les autorités maliennes puissent s'arrêter et dire mais bon on fait tabula rasar bon demain on va vous retourner vos cannes militaires je crois que ça sera naïf de penser ainsi ces clémences ne peuvent pas du jour au lendemain empêcher les autorités maliennes de poursuivre leur travail la preuve vous avez si bien mentionné que Asimé Goïta a quand même si bien mentionné que le Mali est un état souverain c'est nous dialoguons mais ne perdons pas de vue que le Mali est un état souverain pour dire de manière subtile que les autorités maliennes vont poursuivre leur travail chacun en ce qui le concerne dans son domaine de compétence va jouer son rôle pour que vérité soit faite alors Tapé Goubera on va revenir vers vous pour parler de cette autre information des dernières minutes vous l'évoquiez d'ailleurs Mohamed Bachir par voix téléphonique est aussi venu dès l'entame de ce programme sur cette dernière info relative à ces tirs qui auraient donc eu lieu à quelques mètres même de la résidence du colonel Asimé Goïta et selon Abdoul Ndam de tels événements viennent conforter le Mali dans sa position suspicieuse ou encore défensive quant à au respect de l'intégrité territoriale oui Abdoul Ndam l'a développé parce que aujourd'hui imaginez ces personnes qui sont enfin ces 49 soldats ivoiriens qui font partie des forces spéciales seraient là-bas puisque jusque là on va essayer d'être pondérées on va supposer arriver là-bas on ne sait pas quel est l'objectif de leur présence réelle puisque quand la lettre des missions qui est marquée néant qui a posé un véritable problème bon qui a été peut-être antidaté par la suite et que ces personnes seraient là aujourd'hui puisqu'on parle d'un commando qui a fait déjà deux morts vous imaginez à cela si éventuellement c'est une hypothèse on ajouterait ces 49 ça fait vraiment un bon petit groupe et des gens bien armés avec des armes d'un certain talib qui n'est pas négligeable donc il allait prendre certainement l'armée régulière malienne du revers dans le dos vous voyez c'est ça aussi le véritable problème je voudrais avant de développer un peu davantage ce que je viens de dire dire que la question pourquoi selon nous pourquoi les autorités maliennes veulent aller jusqu'au bout ce n'est pas une question de défiance il faut que les gens le voient ou bien une question de rancœur selon nous il y a le fait que le gouvernement de transition malien a décidé d'être transparent vis-à-vis de la population aujourd'hui il y a une synchronisation dans l'action du gouvernement et de la population malienne et au délai même des panafricains vous voyez donc il serait vraiment malveillant il serait pas sérieux que le gouvernement du Mali du coup puisque la Côte veut amener cette situation judiciaire sur un aspect politique pour donner l'impression qu'en réalité ils sont venus il y a eu incompréhension ils ont fait ce communiqué voilà maintenant c'est entendu sinon il n'y avait rien mais il faut véritablement que les peuples maliens les peuples africains sachent qu'est-ce qui s'est passé exactement excusez-moi donc du côté du Mali c'est la question de la transparence et quand nous entendons les autorités qui disent mais assez après la transition il faut que le processus qui a été engagé continue dans cette voie on a donc ici on montre déjà des autorités de transition qui montrent la séparation de l'exécutif du judiciaire et donc ce qui veut dire le prochain ou bien la prochaine présidente ou président qui viendrait doit se conformer à la règle qui est dans l'esprit des Maliens qui sont battus d'esprit des panafricains qui veulent que dorénavant on ne voit plus l'émixion de l'exécutif dans le judiciaire vous voyez c'est ça ou bien l'émixion de l'exécutif dans le parlementaire c'est ce que nous voulons voir de toute sorte que si un chef d'état se comporte mal et qu'il ne respecte pas les documents c'est-à-dire la constitution qui est la boussole de tout un pays la loi suprême et que véritablement il soit déni ou bien alors les lois ou bien les voilà les éléments qui y vont ils soient appliqués donc il y a cet aspect-là ici la présence de ces gens-là effectivement certainement on ne sait pas comment un camp de gendarmerie et ensuite non loin du domicile du chef de l'état malien et ait pu être attaqué ça montre à quel point que le le Mali est toujours un pays fragile au lieu qu'il y ait une convergence des forces contre les éléments du mal nous voyons ici plutôt des gens à l'intérieur du continent africain qui agissent pour que le Mali ne réussisse pas cela nous donne l'idée ou bien cela nous informe qu'en réalité ce qu'on nous appelle les diadistes ce sont des fabrications puisque tout le monde devait saluer ce que fait le Mali les autorités du Mali en disent que nous notre objectif c'est de nous mettre à la disposition du peuple malien pour nous comme on appelle préserver l'intégrité territoriale le recouvrir dans sa totalité une fois que tout cela s'est fait parce qu'on sait que depuis comme est depuis 2013 2012 il est difficile à des gens d'aller faire campagne au nord par exemple mais ce n'est pas ce que nous voulons donc au lieu qu'on le dise et qu'on sait qu'il y a on aurait dit qu'il y a des diadistes mais il doit y avoir des convergences pour que tout le monde on peut se chasser ou bien bouter hors du Mali ensuite du Niger du Nigeria du Togo du Bénin de la Côte d'Ivoire tous ces voyous de telle sorte que nous puissions respirer nous avons plusieurs défis à relever j'ai vu hier la Banque mondiale qui disait que l'objectif de 2063 de comment on appelle de l'Union africaine a été jusque là avancé de 51% donc il faut que on puisse booster cela mais ce n'est pas nous ne sommes pas dans comment on appelle des propos nous voulons des éléments qui sont là qui se matérialisent la première des choses c'est toujours la sécurité physique si vous n'êtes pas en sécurité physique tout ce que vous ferez n'a pas de sens puisque vous êtes menacé un citoyen ou bien un peuple qui n'a pas de sécurité physique est un peuple qui est mené à errer est-ce que c'est ce qu'on veut du Mali est-ce que c'est ce qu'on veut des Africains je pense que non donc ici avec ce qui s'est passé nous comprenons maintenant en fait que les agissements des uns des autres n'ont pas pour objectif de goûter hors du territoire malien notamment et en général de l'Afrique ce qu'ils appellent les djihadistes mais plutôt de les utiliser à des fins politiques et politiciens pour voir comment on peut comment on appelle baisser la garde ou bien dire à des gens de se ranger dans un système de compromission contre les intérêts des peuples africains et ça nous ne sommes pas prêts à l'accepter c'est d'ailleurs pour ça que nous insistons et nous persistons pour dire aux dirigeants maliens c'est pas un ordre que nous leur demandons mais nous c'est une demande nous leur demandons que le processus judiciaire aille jusqu'au bout pour que nous comprenons les tenants et les aboutissements et les aboutissants pardon de cette histoire c'est à ce que à la fois les peuples ivoiriens maliens sénégalais et africains en général les démocrates sachent qui a fait quoi est-ce que ces 49 là et serait-il parce que j'aurais appris qu'on a arrêté quelques un ou deux assaillants peut-être que ceux-là aussi se mettront en table pour véritablement nous dire comment cela a été fait et on va voir si le 10 juin pardon le 10 juillet n'était pas ne faisait pas partie effectivement de cette attaque qui a fait malheureusement encore de nombreuses victimes non nous sommes fatigués nous avons beaucoup de défis à relever et je pense que nous devions plutôt avoir une convergence 10 juillet donc la lutte contre ceux qui empêchent l'Afrique d'avancer parce que nous rappelons à toute fin utile c'est lorsque les occidentaux sont venus attaquer la Libye sur les fallacieux prétextes qu'il y a eu des massacres à Benghazi qui n'ont jamais montré jusqu'à aujourd'hui nous sommes dans la 12ème année qu'ils ont distribué des armes à des giadis qui soit disant appellent modérés quand ces giadis arrivent là-bas c'est des terroristes mais quand c'est en Afrique pour pouvoir faire le combat ils deviennent des modérés on leur donne des armes et ils ont des armes plus sophistiquées que souvent même un certain nombre d'États on a vu la situation en Centrafrique où des militaires prenaient des morceaux de bois pour prier comme on le faisait quand on était petit vous voyez que c'est vraiment dramatique et si nous devons faire quelque chose c'est de manière convergente lutter ensemble pour que tout cela puisse partir parce que on a vu il n'y a pas longtemps l'affaire de Melilla vous avez vu des jeunes qui n'ont plus qui ne rêvent plus parce qu'il y a l'insécurité d'abord physique ensuite il y a l'insécurité alimentaire tout cela fait que les jeunes prennent le risque de dire je reste je me fais assassiner par des guillardistes créés de toutes parts ou bien je reste je n'ai pas à manger alors ma seule possibilité c'est de traverser la mer alors que je ne sais pas nager vous voyez ce qui se passe voilà un peu pourquoi nous sommes maîtris nous avons cette colère de dire que il faut que la justice aille jusqu'au bout et que cette situation aussi soit associée enfin bien évidemment il appartient à la justice malienne de voir ceux qui ont été arrêtés dans le cadre de l'attaque d'hier ceux-là aussi on puisse véritablement les faire parler pour qu'ils nous disent pourquoi ils viennent attaquer le voyant peuple malien qui n'aspire qu'à être heureux qui n'aspire qu'à un simple bonheur voilà alors merci Tappé Goubera pour cette deuxième prise de parole en tout cas vous souhaitez comme bon nombre d'Africains d'ailleurs que la justice malienne continue son travail afin que toute la lumière soit faite sur les motivations réelles de la présence en terre malienne de ces 49 militaires de nationalité ivoirienne alors on parlait effectivement de l'aspect sécuritaire avec vous Abdou Ndam et on est revenu sur ce dernier drame à savoir ces séries d'attaques qu'a connues le Mali déjà jeudi puisqu'on nous annonçait la mort de trois soldats et puis cette dernière attaque qui a eu lieu attaque jugée terroriste qui a eu lieu à quelques mètres seulement de la résidence du colonel à Simégoïta selon vous ce sont autant d'éléments qui montrent que la question sécurité reste encore très préoccupante en ce moment et que les autorités de la transition malienne ne doivent pas baisser la garde du tout bien évidemment il faut il faut il faut le dire il faut le dire depuis que la CDA a lévé ses sanctions on constate qu'il n'y aurait plus de sens dans cette tentative de coup d'état c'était prévisible ce que l'on souhaite tout simplement c'est que vous l'annoncez d'ailleurs dans un de nos plateaux sur que voilà c'était prévisible un coup d'état au Mali effectivement c'était prévisible pourquoi parce que lorsque vous vous concentrez que lorsque le Mali était sur l'embargo il y avait la quiétude il y avait une quiétude mais aujourd'hui lorsque les frontières sont ouvertes ça va dans tous les sens et c'est là où davantage je profite de cette tribune pour attirer l'attention des autorités maliennes de faire extrêmement attention pourquoi parce que les menaces peuvent venir de partout et que si ces métuneries sont plus proches de la résidence du chef de l'état ça veut dire qu'en réalité il ne faut pas négliger l'hypothèse de la complicité il pourrait y avoir des complices à l'intérieur de l'armée malienne qui pourrait peut-être faciliter la tâche à ce que cela soit réalisé et je crois que c'est une hypothèse et j'estime que sachant que l'armée malienne est une armée républicaine voilà pourquoi ceci avorte voilà pourquoi cette tentative de coup d'état avorte toujours et pour s'en sortir véritablement dans ces situations difficiles il faudrait qu'on puisse faire un maillage entre l'armée et la population pourquoi ? parce qu'en ce moment précis on a besoin les autorités maliennes ont beaucoup plus besoin de la coopération ou encore de coopérer avec les populations sur le pan du renseignement pour que davantage l'armée malienne s'inscrit dans une approche d'anticipation pourquoi ? parce que lorsque ces derniers seront au fait de certaines informations ils pourront être à même de neutraliser ces derniers avant qu'ils n'agissent voilà pourquoi je l'ai dit qu'il faut davantage mettre l'accent sur le pan de la coopération du diptyque armée-nation il faut davantage mettre l'accent sur la défense populaire et que l'armée ou encore la population malienne est plus que jamais interpellée à prendre leurs responsabilités pour permettre à ce que l'armée soit efficace sur le terrain pour déjouer toutes ces tentatives de coup d'état on l'avait si bien dit ce n'est pas la dernière déjà ça pourrait arriver davantage et pour que ça échoue comme c'est en train d'échouer je crois que c'est parce que la population joue son rôle et nous invitons davantage le peuple malien d'être solidaires plus que jamais derrière leurs autorités pourquoi ? parce que si cette solidarité devient davantage manifeste vous verrez que ces coups d'état seront davantage seront toujours des tentatives puisqu'ils ne vont pas aboutir pourquoi ? parce qu'il y a un cordon de sécurité qui est mis en place à travers le bouclier qui est le peuple le peuple qui est derrière son armée le peuple qui est derrière son chef de l'état et de ces derniers notamment les autorités militaires être informées à temps et vous savez que l'information est la clé de vote de toute efficacité dans la pratique militaire et dans le cas d'espèce la population est plus que jamais interpellée il faudrait que le peuple malien je le dis et je le réitère avec insistance il y avait emphase que c'est le lieu d'arriver que le peuple malien puisse être debout derrière son armée en aidant cette armée avec le renseignement pour que ces hommes maintenus ces militaires maliens puissent être au fait des informations à l'effet de mettre sur pied des stratégies d'anticipation pour que ces derniers soient très vite détectés avant qu'ils n'agissent et en ce moment là vous verrez que ces coups d'état seront davantage des épiphénomènes d'ailleurs ce sont déjà des épiphénomènes puisque ça n'aboutit pas depuis qu'ils sont en train de faire cette tentative de coup d'état le gouvernement de transition est debout je crois que ça mettra l'actif de cette vigilance là tout ce que nous pouvons demander ici c'est que cette vigilance soit davantage redoublée pour qu'on puisse permettre à ce qu'elle la transition poursuive son travail de réforme et de refondation pour que le Mali retrouve ses lettres de noblesse pour que le Mali devienne cet état debout pour qu'en réalité cette stabilité du point de vue sécuritaire puisse profiter à tout le peuple malien pour qu'il puisse vaquer davantage à leurs occupations pour que l'économie du Mali soit relancée pour que les agriculteurs puissent retourner au champ afin que la croissance économique du pays soit amorcée je crois que rien ne peut faire sans la sécurité et c'est parce qu'on estime on ressent que Asimé Goïta est un homme qui écoute le peuple qui ne travaille que pour le peuple qui n'est que la bouche du peuple je crois que c'est cela cette approche là qui met à mal tous les ennemis entre guillemets du Mali et je crois que qui mieux que les maliens pour protéger le Mali qui mieux que les forces de défense de sécurité malienne pour défendre le Mali et les forces de sécurité malienne ne pourront être efficaces qu'à partir du moment où ils auront derrière eux ce bouclier qui est le peuple pourquoi ? parce que le peuple joue un rôle important dans l'information dans l'assistance morale et je crois que et le peuple malien et certains panafricains accompagnent le Mali dans ce combat qui devient davantage difficile mais davantage aussi facile pourquoi ? parce que le moral est haut le moral du président de la République son excellence Assemi Goïta est haut le moral des autorités du gouvernement c'est vraiment beau fixe et le peuple malien derrière son armée je crois que ces coups d'état seront davantage des épis phénomènes et le Mali est plus que jamais détourné vers son destin et rien ne va empêcher le Mali de se relever via le très charismatique Assemi Goïta vous êtes donc optimiste très optimiste quant à l'avenir du Mali et surtout à la mission que s'est donnée le pouvoir de transition comme le rappelait Tapé Goubida qui est d'ailleurs dans une logique voilà de devoir de transparence envers la population car c'est sur ce prisme qu'elle a défini désormais les relations qu'elle veut entretenir avec la population malienne nous restons toujours dans le cadre de ce dossier mais nous allons aborder un autre volet toujours avec Votapé Goubira et Abdoul Mdame avec votre participation également fidèle téléspectateur alors on va parler de cette autre conséquence de cette brouille née donc de la présence en sol malien des 49 militaires ivoiriens à savoir cette expulsion du porte-parole de la MINUSMA qui est et accusé par les autorités de transition malienne d'avoir tenu des propos jugés inacceptables on rappelle que les autorités ivoiriennes avaient justifié voilà la présence des soldats des 49 soldats affirmant que ces derniers avaient débarqué au Mali dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la mission des Nations Unies à savoir la MINUSMA la MINUSMA dans une première correspondance s'était dit ne pas être au courant qu'une telle rotation devait avoir lieu et par la suite le gouvernement ivoirien avait fait savoir que les autorités maliennes étaient au courant elles étaient au courant du déployement de ces 49 soldats c'est à dire de cette rotation de cette opération de rotation qu'il devait avoir donc au centre donc de la mission onusienne alors à la suite de ces propos le porte-parole de la MINUSMA qui vient affirmer que les autorités maliennes étaient bel et bien au courant pour appuyer voilà la thèse ivoirienne des dires qui ont donc provoqué l'ire des autorités de transition et la conséquence et cette demande d'expulsion donc par les autorités de transition de ce porte-parole de la MINUSMA nous vous proposons d'écouter ce reportage qui va nous permettre de planter le décor afin d'aborder cette autre thématique la MINUSMA n'a jamais été aussi remise en cause en l'espace de quelques semaines la force multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Bali a plus brillé par ses sorties tendancieuses que par son déploiement sur le terrain tout est parti d'un imbroglio autour de l'arrivée douteuse de 49 militaires à l'aéroport Modibo Keïta de Bamako avant de dégénérer en un véritable incident diplomatique impliquant le Mali la Côte d'Ivoire et les Nations Unies alors que la Côte d'Ivoire et le Mali semblent avoir privilégié la voie diplomatique la MINUSMA elle semble inexorablement s'être lancée sur un chemin récemment emprunté par Barkhane et Takouba et les superstitieux suivent mon regard vous diront certainement que ce chemin ne mène à rien il ne mène à rien d'autant plus que la force onusienne à l'image de ses prédécesseurs est dévenue une force d'occupation qui ravive et maintient la peur tout ceci en manipulant l'opinion publique où il est fait son têtu mais il faut bien se soumettre à l'évidence l'exemple d'Olivier Salgado étant une parfaite illustration un comportement un comportement irresponsable qui nous rappelle étrangement celui de Christophe Sivillon expulsé dans les mêmes conditions en 2019 alors qu'il représentait la force onusienne à Kidala au nord du Bali la récidive étant donc l'exercice favori de l'abus du SMA le conseil national de transition n'avait pas d'autre choix que d'employer des mesures proportionnelles à la gravité de la situation acteur de la société civile parti politique institution tous sont unanimes l'avenir de l'abus du SMA au Mali est plus que jamais incertain bien que dans sa démarche diplomatique le pouvoir de transition au Mali fort de sa magnanimité légendaire se dit prêt à maintenir le dialogue dans un esprit de solidarité complémentarité et de respect mutuel Olivier Salgado qui a donc été déclaré persona non grata du côté du Mali l'homme a été sommé de quitter le territoire malien dans les 70 72 heures mercredi mardi dernier autant pour moi on s'intéresse également à ce jeu que joue la MINUSMA la force onusienne est déployée donc du côté du Mali et c'est avec vous et c'est avec vous Tape Goubera qu'on on va commencer voilà qu'on va aborder cette autre thématique qui nous intéresse ce matin on sait que les autorités maliennes s'étaient plantes du fait que ces soldats ivoiriens qui avaient débarqué du côté de la rio pour Maudibouki n'avaient pas en leur possession un ordre de mission et la Côte d'Ivoire par la suite a justifié la présence de ces soldats en faisant savoir qu'ils étaient là dans le cadre d'opérations de soutien logistique à la MINUSMA et la MINUSMA elle avait affirmé ne pas être au courant d'une telle rotation autant de divergences donc alors aujourd'hui la MINUSMA qui revient sur ses propos via son porte-parole en affirmant que les autorités maliennes étaient bel et bien au courant de la présence ou encore du motif de l'arrivée de ces soldats en terre malienne est-ce qu'il n'y a pas lieu de se poser la question au vu de tous ces éléments évoqués à quoi joue réellement à quel jeu se livre la MINUSMA via son porte-parole oui merci je pense que les autorités maliennes tiennent compte de l'histoire et c'est très important je veux faire un petit rappel n'oublions pas que Patrice Emelou Mouba a été assassiné parce que l'erreur qu'il a faite c'est normal et c'était il était une qu'il venait d'avoir c'est d'avoir fait appel à l'ONU pour sécuriser on sait comment ça s'est passé c'est au nez à la barbe de l'ONU qui ont tenté de le quérir et lorsque il a été arrêté l'ONU n'est même pas intervenu et on sait comment ça s'est passé il n'y a pas longtemps on a parlé de ça dans etc je saute pour tomber dans le cas de la Côte d'Ivoire en 2011 pour que M. Alessandré Ouattrap puisse être au pouvoir l'ONU a intervenu avec ses MI24 ça s'est discuté puisque à la CPI cela a été dit en aucun moment l'ONU qui est une force je dis pour ceux qui doutent vous pouvez prendre le document de la CPI du 15 novembre 2011 c'est écrit noir sur blanc l'ONU est intervenu l'ONU qui est la force de l'ONU qui était censée séparer le gouvernement légal du président de Longbaba à l'époque et la rébellion de M. Alessandré Ouattrap est intervenu du côté de M. Ouattrap pour le mettre au pouvoir vous savez que M. Nicolas Sarkozy dans un bouquin dont j'en ai parlé sur vos chaînes ici a dit on a dégagé Babo et on en s'est l'Ouattrap et donc je veux dire il y en a tellement on voit aujourd'hui la situation en RDC nous avons une force qui est là-bas et qui ma foi elle est là et aujourd'hui nos parents nos frères nos soeurs congolais de la RDC sont en train de mourir excusez-moi je vais être méchant comme un peu de mouche on est entre 6 à 7 millions de personnes qui sont mortes depuis l'arrivée de cette force d'interposition moi je m'interroge généralement quand il y a un problème entre un couple parce que ce sont les deux personnes qui sont eux le voisin peut intervenir donc ce qui veut dire que ça se passe dans un espace privé en quelque sorte ou bien dans un espace un peu clos donc l'idéal pour moi une force interviendrait pour être logique lorsque vous avez à l'intérieur d'un même état des forces antagonistes là on peut dire oui on intervient mais quand vous avez une attaque extérieure des éléments extérieurs je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il y a une force d'interposition honnêtement je cherche peut-être que mon frère Abunda moi je ne suis pas juriste ou bien je ne suis pas sociologue il va peut-être m'expliquer sinon pourquoi on n'a jamais mis une force d'interposition entre le gouvernement français et les corses c'est quand même le même état je n'ai jamais entendu peut-être que je me trompe je n'ai jamais entendu une force d'interposition entre l'état français et la rébellion corse pourtant c'est le même état c'est très intéressant que l'ONU vienne pour dire non ne vous tuez pas mais nous vous avons des éléments extérieurs alimentés de l'extérieur qui attaquent un état c'est une agression mais qu'est-ce qu'on fait on vient plutôt pour créer une force pour le cas de la ministre elle est là depuis 9 ans 9 ans et 9 ans les maliens continuent de mourir pendant 9 ans les hommes politiques maliens ne peuvent pas les faire comment on appelle les élections au nord et qu'est-ce qu'on fait on prend l'argent des contribuables des pays on donne à des gens qui font de la bureaucratie avec quelques militaires qui ont envie d'avoir ça dans leur CV j'ai été au Mali et puis les pauvres maliens sont en train de mourir ce n'est pas le seul les congolais en RDC sont en train de mourir si on veut une force réellement pourquoi on n'installe pas une force de choses au niveau d'Israël et de la Palestine c'est là-bas qu'il faut pour empêcher Israël de récupérer ce territoire là mais on ne le fait jamais aucune résolution n'est respectée par Israël et on regarde ailleurs quel est le bon le bien fondé de la force de l'aménagement au Mali les autorités maliennes disent qu'elle veut bouter hors de leur territoire des voyous des gens qui viennent les attaquer mais logiquement que fait l'aménagement même à Bamako c'est ma question on devrait les voir devant puis ils sont venus mais ils veulent s'interposer entre des gens qui sont illégaux des voyous des djihadistes qu'eux-mêmes trouvent qu'il faut traduire devant la justice et l'état c'est comme quelqu'un vient voler chez vous et votre voisin vient et dit non il s'interpose entre vous et le voleur j'ai un problème de logique pour moi un voleur on le combat un voyou on le combat les djihadistes doivent être combattus on ne s'interpose pas entre un état légalement constitué et puis des voyous qui viennent attaquer un territoire donc il faut que nous allons au délai et c'est pour cela je voudrais ici au niveau de ma modeste personne et de notre mouvement le mouvement pour la récession de l'Afrique demander aux autorités maliennes qu'elles aient plus un peu plus en avant pour dire à l'aménagement trop c'est trop vous êtes là depuis 9 ans faites nous le bien qu'est-ce que vous allez faire qu'a fait l'aménagement depuis 9 ans c'est pas 9 jours c'est pas 9 semaines c'est pas 9 heures c'est pas 9 mois c'est 9 années faisons le bilan et le bilan il est négatif au vu des moyens qui sont déployés donc monsieur Salgado gagnerait à plutôt parler de sang que de s'y mixer dans les affaires intérieures ou bien des ébris du Mali et d'autant plus que au départ eux-mêmes on a le reportage de RFI on sait que RFI n'est pas en odeur de sainteté avec les autorités du Mali mais qui a fait un reportage je pense certainement ils ont envie de revenir ils ont peut-être retenu la leçon ont montré que ni l'aménagement au Mali ni l'ONU ne reconnaît l'existence de ces gens-là mais si vous-même vous ne savez pas qui c'est comment pouvez-vous savoir que les autorités maliennes sont informées vous vous dites que vous ne les connaissez pas ça s'arrête à vous mais pourquoi vous vous prétendez qu'ils viennent là de deux chelunes soit ils sont des menteurs ou bien alors ils sont impliqués dans le coup et ça c'est très grave je répète de deux chelunes soit M. Salgado est un menteur ou alors il fait partie de ceux qui sont impliqués dans le coup pour la déstabilisation du Mali et donc cela ne peut que renforcer notre sentiment qui est que il faut que la justice soit faite pour que ces 49 personnes qui ont été envoyées avec 4 versions différentes qu'on sache ce qui s'est passé parce que là encore voilà un autre élément qui s'ajoute à notre motivation de ce que la justice soit faite ça veut dire qu'effectivement on ne dit pas que la ministre soit impliquée mais il est fort probable que M. Salgado ait été peut-être impliqué parce que s'il le dit soyez-moi comme nous le disons ou alors il a été informé de ce qui s'est passé et c'est à dire qu'il était obligé pour ne pas qu'on décide de venir rapporter ces mensonges voilà ce que nous tenons à dire et je pense que le gouvernement de transition malien est cohérent et il faut que nous nous regardons l'histoire j'ai cité quelques exemples et je pense qu'au vu de tout ça nous devons faire attention à cette histoire à un moment donné lorsqu'il y a des problèmes nos états sont attaqués je ne dis pas que s'il y a des problèmes internes on peut le comprendre mais lorsque nos états sont attaqués qu'on vienne mettre une force d'interposition je ne comprends peut-être pas cette logique je pense que quelqu'un vous m'expliquera un état attaqué on ne s'interpose pas entre un état légalement constitué même s'il est de transition et puis des voyous qu'est-ce qu'on veut entendre ça dit qu'est-ce qu'on veut c'est-à-dire au guillardiste bon écoutez on est d'accord vos revendications vous allez venir faire partie du gouvernement comme on en fait en Côte d'Ivoire on a imposé un gouvernement à l'ONU s'il est venu on a pris des rebelles qui sont venus attaquer notamment la nuit du 19 septembre 2002 des Ivoiriens tuer des nombreux Ivoiriens dont des artistes et ceux-là on s'est retrouvé à Marcosis pour qu'il vienne partager le gâteau de la Côte d'Ivoire et la suite on la connaît c'est ce qu'on veut faire au Mali non je pense que c'est trop c'est trop et c'est une bonne chose que les autorités du Mali aient dit à ce monsieur de partir mais pour cela nous insistons que la lumière doit être faite parce que ce monsieur-là nous pensons qu'il y a des choses qu'il doit savoir voilà ce que je tenais à dire en ce qui concerne le départ enfin la demande du départ de M. Salgado certainement que d'autres personnes de son entourage sont impliquées on espère que la vérité sera sûre pour que nous sachions véritablement l'implication de ce monsieur et certainement peut-être de l'aménagement mais d'autres personnes de l'aménagement notre pandanque de ce dossier dont vous espérez d'ailleurs que nous ayons des éclaircies d'ici peu alors on rappelle que la communication du porte-parole de l'aménagement Olivier Salgado a été perçue comme une provocation par les autorités de la transition malienne l'intéressé aurait à déclarer autant pour moi à déclarer les faits sont aveillés puisque c'est via un tweet que tout le monde peut d'ailleurs aller vérifier sur les réseaux sociaux a déclaré sans aucune preuve que les autorités maliennes auraient été préalablement informées de l'arrivée des 49 militaires ivoiriens par vol civil alors selon donc le ministère des affaires étrangères du Mali cela ne serait passé sous silence de tel agissement porte tout simplement attente au partenariat avec la MINUSMA alors Tapé Goubera vous nous faisiez savoir tout à l'heure que vous vous interrogez également au sujet du rôle réel que j'aurai la MINUSMA que vous trouvez d'ailleurs impartial dans ce litige qui oppose aujourd'hui la Côte d'Ivoire et le Mali impartial dans ses agissements et dans sa position elle qui aujourd'hui soutient la thèse ivoirienne et ceci sans preuve et vous profitez aussi de l'occasion pour vous interroger sur le bilan de cette force onusienne qui occupe quand même le sol malien depuis un an vous avez fait le lien avec la présence des forces onusiennes du côté de la RDC où jusqu'ici on n'a aucun résultat positif en ce qui concerne le retour à la paix qui était d'ailleurs l'une des missions que s'est donnée cette force onusienne déployée du côté de la RDC alors Abdoul Ndam on revient également avec vous sur ce deuxième thème qui porte sur l'expulsion du porte-parole de la MINUSMA on sait que les autorités maliennes ont d'ailleurs décidé avant de prendre cette décision de mettre d'abord un terme à toute rotation des opérations de la MINUSMA en sol malien est-ce qu'aujourd'hui avec ces deux informations on peut dire qu'on a déjà engagé une voie de rupture entre les autorités maliennes et la force onusienne cela semble être évident j'aimerais peut-être essayer de répondre à la préoccupation de Taper Goubera quant à ce qu'il ne comprend pas le fait qu'il y ait une force d'interposition entre l'armée républicaine et des incursions de bandes terroristes qui viennent attaquer l'État je crois que la présence de ces casques bleus semble s'opposer en s'opposant au principe même du droit international et cela me permet d'opérer une analyse en m'appuyant sur la dimension géostratégique avec un pan juridique du point de vue du droit international pour qu'il y ait une force d'interposition il y a des raisons objectifs qu'il faut motiver notamment c'est lorsque les communautés au sein des mêmes États s'entituent ont des conflits soit les communautés relevant du pan de l'aspect culturel notamment des religions de religions au sein d'un État ils ne s'entendent pas il y a choc entre les deux cela a motivé l'intervention des casques bleus pour une force d'interposition pour empêcher que les nationaux ne puissent plus s'entretuer je prends un exemple ça a été le cas au Rwanda avec l'avènement des Tutsis et les Hutus ça a été le cas en République Centrafricaine avec les Antibalaka et les Séléka on a vu les compatriotes s'entretuer les uns qui pour ce qui est de la Centrafrique étaient des religieux pour ce qui était au Rwanda c'était la dimension culturelle notamment avec les élans ethniques donc voilà les raisons objectives qui peuvent mobiliser justifier la présence d'une force d'interposition pour empêcher que les nationaux puissent s'entretuer vous voyez donc que pour ce qui est du Mali pour ce qui est de la République démocratique du Congo cela n'est pas le cas et cela entre en violation avec le droit international pourquoi ? parce que je vais évoquer trois éléments qui peuvent justifier ce que l'armée républicaine d'un État puisse déclencher une guerre contre un ennemi qui vient l'attaquer il y a trois raisons très rapidement la première raison c'est le principe de l'inviolabilité de l'intégrité territoriale le deuxième élément est celui du principe de mettre à mal ou encore de porter atteinte à la sécurité de la population le troisième élément c'est bien entendu le fait de porter atteinte aux institutions d'un État lorsque ces trois éléments sont réunis et je crois que ce sont les haïssements des banques armées un, il y a violation du territoire par ceux-là qui sont du côté du Mali les terroristes qui violent les territoires maliens un, ils s'attaquent aux populations trois, ils s'attaquent aux institutions de la République notamment les écoles les hôpitaux et j'en passe voir dans les trois raisons objectives que l'État peut s'appuyer pour déclencher une guerre contre ces bandes armées donc en l'État on n'a pas besoin l'État malien n'a pas besoin d'une force d'interposition mieux encore la force d'interposition n'a pas sa place en ce moment la responsabilité exclusive revient à l'armée malienne de défendre l'intégrité territoriale de son pays un, de protéger sa population deux, proie et de protéger les institutions du pays vous voyez donc lorsque j'apporte ces éléments d'éclairage vous conviendrez avec moi que la force d'interposition onusienne au Mali n'a pas sa raison d'être pourquoi ? parce que l'armée malienne il n'y a pas de conflit entre les peuples maliens pas du tout il y a des bandes armées terroristes qui attaquent le pays et qui violent le territoire malien qui tuent les populations et qui mettent à mal les institutions de la République vous voyez donc qu'en réalité de par ce principe l'ONU n'a pas sa place au Mali l'ONU n'a pas sa place au Mali et là maintenant pour revenir à la question oui je crois que l'armée le gouvernement malien est un gouvernement cohérent et cette décision a eu un préalable notamment l'interdiction de toute forme de rotation militaire au sein du territoire malien et aujourd'hui si la décision a été prise que ces derniers puissent quitter le territoire malien il est important que soit deux choses l'une soit le rapport entre le Mali et les casques bleus au Mali seront revus soit ils vont quitter le Mali pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas leur place au regard du Prince Sako c'est un principe du droit international et l'aspect géostratégique que je viens d'énumérer les casques bleus n'ont pas leur place au Mali pourquoi ? parce que le conflit n'est pas entre les Maliens le conflit n'est pas intramaliens il y a une force armée terroriste qui attaque le pays et qui viole ces trois éléments dont je viens de faire mention mais on sait que parmi ces groupes terroristes il y a des groupes terroristes qui sont voilà qui ont des origines tribales quand même du côté du Mali vous ne pouvez pas dire que voilà le conflit aujourd'hui qui oppose le Mali et le terrorisme est un conflit entre le Mali et les forces venues de l'extérieur je vais vous répondre rapidement le conflit n'est pas malo-malien pourquoi ? parce que si le conflit est dans cette perspective là lorsque vous faites recours aux armes et relévant du droit international et relévant au sens même de la science politique seul l'état républicain a le monopole au sein de Norbert Elias le monopole fiscal et le monopole militaire à partir du moment où un natif un national malien estime qu'il n'est pas d'accord face aux ajustements de l'état il n'a pas le droit de faire recours à l'armée il n'a pas le droit de faire recours à l'armement pour exprimer sa colère c'est le cas de l'espèce avec le Cameroun notamment avec l'avènement du Nord-Ouest et du Sud-Ouest aujourd'hui l'ONU n'a pas sa place au Cameroun pourquoi ? parce qu'il y a des individus qui ont été même infiltrés dans la population camérounaise tout comme c'est le cas au Mali deuxième raison aucun individu au sein d'un état n'a le droit de prendre de faire recours à l'armement ou à l'arme pour attaquer l'état lorsque vous prenez l'arme pour attaquer l'état vous tombez sur le coup de la rébellion vous tombez sur le coup du terrorisme et par conséquent ce n'est pas une force d'interposition qui va agir mais c'est plutôt l'armée républicaine qui doit agir pour faire respecter ces trois éléments que je viens d'énumérer alors que dites-vous donc aujourd'hui de cette impartialité dont est accusée la mission onusienne dans le conflit qui oppose le Mali et la Côte d'Ivoire on a l'impression par les propos du porte-parole de la MINUSMA qui roulent plutôt pour la Côte d'Ivoire puisqu'il vient appuyer ceci sans preuve au préalable les propos des autorités ivoiriennes qui avaient fait savoir que les autorités maliennes étaient bel et bien au courant du déployement de ces forces sur le porte-parole va plus loin il dit c'était au courant depuis la veille du déployement de ces 49 soldats en terre malienne vous voyez donc une chose de plus pour dire que les casques bleus n'ont pas leur place au Mali au lieu de servir pour la stabilité et la sécurité du pays leurs agissements sembleraient contribuer plutôt à l'instabilité du pays la preuve le communiqué de ce monsieur n'est pas clair le communiqué de ce monsieur semble plutôt encourager la forfaiture et je crois que face à la forfaiture il faut faire valoir l'autorité de l'état et l'état prit ses responsabilités pourquoi ? parce que ce monsieur le responsable des casques bleus au Mali ne joue pas franc jeu qu'à coopérer véritablement avec les forces de défense malienne pour que la sécurité puisse revenir véritablement je vous ai évoqué une raison principale relevant du droit international relevant de l'analyse géostratégique pour vous démontrer preuve à la pluie que les casques bleus n'ont pas leur place au Mali pourquoi ? parce que les raisons évoquées n'entrent en contradiction avec leur présence au Mali deuxième raison de plus ils ne sont pas sincères à collaborer véritablement avec les autorités maliennes vous avez donc vu qu'il a donc pondu un communiqué qui en réalité n'est pas un communiqué qui relève de la véracité du point de vue des autorités maliennes c'est assez juste à titre que les autorités maliennes sont montées au créneau pour recadrer ce monsieur à défaut de leur recadrer ils ont pris une décision ma foi juste pour pouvoir permettre à ce que l'intégrité territoriale du Mali soit sous-dégardée je tiens à vous rappeler que au regard de l'environnement socio-sécuritaire qui se vit actuellement au Mali il faut faire extrêmement attention et c'est là où je salue l'intelligence des autorités maliennes pourquoi ? parce qu'il ne faut négliger aucun aspect aucun aspect qu'il voudrait peut-être mettre à mal la sécurité du pays lorsque la sécurité et l'intégrité territoriale du pays est menacée lorsque la sûreté de l'état est menacée il est de bon temps de prendre décision courageuse pour limiter autant que faire se peut que l'incident n'arrive je crois que cette décision demandant le départ de représentants des Nations Unies au Mali est un acte fort qui est une sonnette d'alarme pour dire qu'en réalité si vous continuez dans ces agissements si on interdit déjà la rotation des forces d'armée si on est en train de passer une décision demandant le départ de ce monsieur pourquoi ne pas vous penser que c'est demander la suspension ou encore le départ des casques bleus au Mali qui va dépasser les autorités maliennes je crois qu'il faut quand même établir un lien avec ce qui se passe en République démocrate du Congo où aujourd'hui des autorités souveraines de la République démocrate du Congo demandent le départ de l'ONU pourquoi ? parce qu'ils estiment que les casques bleus n'ont plus le rôle à jouer là leur mission relève de la compétence exclue de l'État et lorsqu'ils le savent que Boudaï est resté cela veut dire qu'ils ont un agenda caché c'est parce qu'on ne veut pas que cet agenda caché soit davantage déroulé qu'ils ont la capacité de prendre des mesures de prévention pour empêcher qu'à défaut de coopérer pour la stabilité véritable lorsqu'on suspecte que vous êtes en train de coopérer pour la déstabilisation quoi de plus normal de prendre des décisions pour pouvoir limiter les dégâts alors Tapé Goubera on reste encore sur cette question à savoir la présence de la force onusienne déployée du côté du Mali on sait que les autorités de transition malienne avaient émis leur souhait de voir quitter le sol malien la force française de l'opération Barkhane et elle achèvera d'ailleurs d'ici septembre son retrait du Mali alors avec ces derniers événements avec ces derniers événements est-ce que l'on n'avance là pas vers une rupture également certaine avec la présence onusienne du côté du Mali cette hypothèse pourrait être envisagée selon vous certainement 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 et d'abord je voulais remercier mon frère Abunda de m'avoir éclairé et ça ne fait que que je pense par rapport à ces soi-disant formes d'interposition qui ne sont imposées seulement qu'au continent africain et c'est cela nous pensons que les africains doivent arrêter d'être naïfs aucune structure n'est créée comme ça par les occidentaux de manière hasardeuse toute structure qui est créée elle est fonction de son temps et de son époque rappelez-vous ce n'est qu'en 2002 est apparue subituellement la CPI on ne le voit quand même pas dit pourtant le procès depuis longtemps depuis 1945 pourquoi on n'a jamais jugé tous ceux qui ont tué les gens subitement depuis 2002 on fait apparaître la CPI et nous ce n'est qu'à nous qu'on impose les structures et souvent nous rentrons dans un jeu de manière naïve en croyant que ces gens qui sont là pour nous qui nous ont soumis pendant 4 siècles à une situation la plus ignoble ce que j'appelle communément l'esclavage mais que moi j'appelle la déportation et dans les rasiels la déportation des africains ensuite ils sont venus pendant plus d'un siècle à nous raser à nous à occuper notre territoire qu'ils ont appelé ça de manière ambélie comment on appelle la colonisation mais en réalité qui est une occupation parce qu'aucun chef aucun chef de villa ou bien de communauté n'a envoyé une seule lettre à un européen pour venir occuper nos territoires et je rappelle que le 3 septembre 1939 c'est la France et l'Angleterre qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne ce n'est pas le contraire par contre la France et l'Allemagne bien évidemment entre là-bas on nous parle d'occupation il n'y a pas de quelqu'un qui est resté à la frontière mais là-bas on parle d'occupation nous les Africains nous sommes entrés pas de aucune colonisation c'est une occupation donc ne soyons pas naïfs toutes les structures qui sont créées sont faites contre nous et la comment on appelle la force d'interposition merci à mon frère Adoul je lui dis ces forces-là n'ont pas leur place en Afrique et les autorités du Mali ont été assez sages puisque c'est à la suite d'un tweet donc ils ont fait un peu le distinguo entre la personne et la personnalité de M. Olivier Salgado donc ils auraient pu demander à la force d'un munissement de parti mais comme c'était un tweet c'est-à-dire qu'il l'a fait personnellement alors c'est lui qui pour le moment pose problème maintenant s'il s'avère à ce système un document bon et du fort mais un communiqué de l'ammunissement bon et du fort je pense que cette démarche aurait été s'est réalée dans ce sens maintenant s'il s'avère que M. Olivier Salgado n'est pas seul et que véritablement toutes les forces ce que nous nous savons puisque l'Afrique est vraiment le champ de bataille des occidentaux évidemment et surtout avec la force comment on appelle l'intervention spéciale de la Russie en Ukraine vous convenez que le Mali qui est un pays troisième producteur peut-être le deuxième producteur d'or en Afrique n'a pas de réserve la France qui n'a aucune mine d'or a des réserves vous comprenez qu'aujourd'hui avec cette situation du fait que les Russes demandent pour avoir leur gaz leur pétrole qu'il faut l'acheter en rouble et comme les Européens n'ont pas de rouble ils ne peuvent utiliser que l'or et donc le Mali devient vraiment ce champ-là sur lequel il ne faut pas lâcher c'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu cette bataille jusqu'à même à l'ONU de voir la France s'imposer alors qu'eux-mêmes se sont fait piéger M. Macron de manière désinvolte vient comme ça pour dire on va partir au moment où on dit partir non non on reste tu dis tu es parti tu es chez moi tu es venu je n'ai pas invité bon supposons que mon fils t'a invité et puis un jour tu l'as tu dis bon je m'en vais j'ai dit ok merci tu dis non non je ne peux pas plus sur quelle base vous voyez donc bien que les intérêts qu'ils ont parce que c'est la communication comme ils ont les moyens de communication ils donnent l'impression que quand ils viennent c'est le Mali en qui ils viennent sauver c'est pas combien de soldats qui sont morts mais ils ont tellement la mémoire courte qu'ils oublient je leur demande de lire les mémoires de De Gaulle notamment l'appel pour voir combien de soldats sont morts pour la France et pour savoir que ce qu'on appelle le débarquement qui a eu lieu en 1944 c'est le troisième débarquement parce que les français à l'époque étaient des félons on ne peut pas nous dire comment 1308 personnes peuvent constituer une résistance je dis bien 1308 personnes ce sont ceux que M. De Gaulle a comment on appelle à qui M. De Gaulle a donné la médaille c'est pas 1.300 personnes qui ont pu libérer la France c'est la force de l'Afrique la première fois que les nazis ont été battus c'est dans le désert de Libye par les africains lisez les mémoires de De Gaulle donc véritablement les maliens et les africains dans leur grande majorité trouvent que effectivement nous sommes fatigués de ce jeu trouble qui est opéré par ces gens là qui ne font que de la communication qui nous laissent nous tuer qui envoie même qui consomme des voyous pour venir nous tuer et le cas du Mali est vraiment un cas avéré on sait que les voyous qui sont venus devaient aller du côté des Arlides où se trouvent Areva d'ailleurs quand M. François Hollande intervient déjà en réalité où il intervient pour donner la communication déjà l'opération du Mali a eu lieu parce que c'est ça Areva on rappelle je rappelle pour ceux qui peuvent regarder vous avez le COP21 on parle d'environnement mais les populations des Touaregs du Niger parce que je rappelle que la plus grande majorité des populations des Touaregs se trouvent au Niger ceux-là par l'utilisation des eaux radioactivées sont en train de mourir autant on parle de l'environnement on a détruit l'environnement de ces populations pour qu'Areva puisse exploiter l'uranium et pour l'uranium on a besoin de beaucoup d'eau et ça permet aujourd'hui à la France à 80% du territoire français d'être électrifié c'est ça la situation et les gens devaient aller attaquer comme un père Arlique et donc on a pris ce prétire pour dire non les gens venaient à Bamako c'est vraiment de l'imaginable aujourd'hui la force du ministère en plus de ce que vient de développer mon frère Abdelnda n'ont même pas leur présence il y a une force aujourd'hui malienne militaire qui s'est constituée en plus de cela la population elle-même elle est prête à aller au combat donc il y a deux choses ceux qui veulent la libération du Mali se joignent aux autorités pour dire bon écoutez vous êtes venus bon nous on est à gauche vous mettez à droite et on avance mais pas dire vous avancez nous dans la capitale qu'est-ce qu'ils font à Bamako Bamako ils ne font rien Bamako ils sont là et puis il y a eu deux mois hier bref donc nous sommes fatigués de ce jeu de trouble que nous n'acceptons plus pour eux les autorités maliennes ont été je vais dire correctes parce que c'était un tweet je n'ai pas vu peut-être que je me trompe ce n'est qu'un tweet donc on peut penser que c'est de manière personnelle et que compte tenu de son implication dans ce coup fourré de l'histoire de 49 soldats mercenaires monsieur Salgado ayant peur que ce soit découvert certainement a dû faire ce tweet donc on fait la part des choses ensuite on verra comme je dis s'il y a un communiqué en bonne ou due forme de l'aménagement qui apparaît alors je pense que nous allons demander purement et simplement comme le font aujourd'hui nos parents en RDC à ses forces de partie pour nous nous sommes partants pour que ces forces partent aujourd'hui nous sommes prêts africains aller au Mali aller en RDC pour pouvoir aider nos parents il y a des gens qui sont des anciens militaires il y a des gens qui sont des anciens policiers etc je veux simplement que cela soit organisé et que nous allons pour chasser hors de nos états ces voilus là et que si véritablement on identifie les pays comme ça se passe en RDC actuellement à M. Paul Kagame parce que M. Paul Kagame étant dans une logique comment on appelle impérialiste il pour le compte des anglo-saxons il veut récupérer dans la région est du Congo les ressources c'est parce que cela il crée des problèmes lui qui soit disant prétend protéger les Bayamulengais mais il oublie que les gens de comment on appelle de l'ancien régime qui sont là il est pour ça quand même bref pour vous dire que c'est un jeu que toutes ces organisations jouent et que nous conseillons nous souhaitons de toutes nos forces que le gouvernement du Mali soit vigilant 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 parce que nous l'avons dit sur votre chaîne que le fait que subitement rien n'est changé et que le 3 juillet dernier on ait levé les sanctions c'est une manière pour les gens de baisser la garde de tout ça on dit bon on est des amis mais non quelqu'un qui vous salue et n'étant que la main droite la main gauche est dans le dos vous ne savez pas ce qu'il est dans le dos est-ce qu'il a un coupé une calacinico on ne sait pas il ne faut pas lui donner le dos pour dire oui ce monsieur il est gentil et ça nous l'avons déjà fait les Africains l'ont fait à plusieurs reprises et c'est comme ça nous avons été vaincus aujourd'hui le Mali constitue cette force dynamique qui va permettre un peu d'aller de l'avant et puis faire de tout ce que nous abordons les problèmes de développement on ne peut pas parler de développement comme je l'ai dit que l'ONU invente là-bas tant que la sécurité physique des personnes ne soit assurée pour qu'on puisse parler de développement c'est parce que là je suis étonné que l'ONU parle de développement 2063 on aurait dû voir au Mali qu'on appelle un RDC une force d'interposition africaine on l'aurait comprise mais on ne voit pas on fait venir des gens qui sont là qui se tournent les pouces d'autres même qui vont violer nos enfants comme ça s'est passé dans comme on appelle un RDC ça s'est passé un RCA et puis qui viennent et qui sont là quand le problème c'est de juger les autorités d'un pays mais pas d'attaquer ou bien de voir ce que les voyous font ça c'est pas respectable et nous ne pouvons plus continuer d'accepter ça voilà pourquoi je trouve que ce que les autorités maliennes ont fait par discernement de manière dépassionnée ils vont pas par pas et nous sommes avec eux qui le sachent et par l'Afrique ils sont donc avec les autorités maliennes vous le rassurez ce matin Tapé Goubera merci de nous avoir rejoints ce matin dans le cadre de ce programme merci pour toutes ces analyses et qui on l'espère ont édifié nos fidèles téléspectateurs Eric nous informe donc que Queen Kouichou est déjà sur ce plateau c'est elle qui est en charge de la culture ce matin bonjour Queen bonjour Zilly Sam Zilly bonjour bonjour à sieur dame un plaisir de vous retrouver dans ce plateau et bien sûr bonjour à tous nos internautes et téléspectateurs connectés de par le monde alors ce matin vous souhaitez nous parler des balafres africaines les marques faciales africaines purement esthétiques ou alors signe de la honte aujourd'hui en 2022 nous en parlons donc il faut dire que partout en Afrique noire la pratique est en train de disparaître et nous assistons donc à beaucoup de pays africains à la dernière génération des porteurs de marques faciales aujourd'hui je voudrais simplement qu'on parle un peu du choc des cultures il faut le dire simplement que les marques faciales dans certains pays africains comme le Burkina Faso les marques sont considérées comme un symbole de régression sociale et dans d'autres elles sont considérées comme l'aide pour encore indésirables dans l'esprit européen par exemple c'est tout le contraire il s'agit d'une honte un problème une souillure dont il faudrait se débarrasser alors qu'est-ce qu'on pourrait retenir grossièrement de part et d'autre de l'Afrique des significations de ces marques faciales il faut dire que chez les Yoruba on croit que les enfants qui reviennent encore et encore appartiennent à un clan d'esprit vivant dans les pays Baobab et le fait il est important donc de marquer ces enfants pour que si d'aventure ils reviennent l'on puisse avoir ses marques sur leur peau et pouvoir simplement mettre fin à cette lignée en Afrique précoloniale il arrivait qu'une femme perde successivement plusieurs fois un enfant en bas âge et que pareillement l'on ait également donc à amourer ses marques faciales sur ses enfants alors autre chose également qu'on pourrait retenir de ces marques faciales c'est qu'au XIIe siècle par exemple Naba Oubry le roi Oubry fut institué la pratique des marques faciales elle permettait d'indiquer avec une certitude absolue le lieu d'origine et d'appartenance donc du porteur de ces marques donc plus que l'aspect esthétique il s'agissait clairement de définir à quel ligné vous apparteniez selon que vous abouriez telle ou telle autre marque faciale alors autre chose qu'on pourrait dire aussi de ces marques les Yoruba croient que les enfants donc qui reviennent ça je vous l'ai fait savoir mais également que l'arboré donc ces marques étaient non seulement d'un aspect esthétique par exemple dans d'autres tribus dans le nord du Niger ou encore dans une partie du nord Cameroun donc aujourd'hui il y a clairement une espèce de choc de culture que de savoir que d'une part et d'autre d'Afrique ou du monde ces marques peuvent être considérées comme esthétiquement bien ou alors comme une espèce de vestige du passé dont il faudrait simplement se débarrasser c'est des ethnies du Cameroun dont vous parliez je crois que ce sont les Moundons voilà dans le grand monde les Kotoko et les Moufgou voilà donc aujourd'hui il y a un regard vraiment différent sur les personnes qui abordent encore ces marques faciales ou qu'un regard dédaignant tandis que d'autres pour ceux qui comprennent clairement la symbolique selon qu'ils sont originaires de cette région ou pas ils apprécient et comprennent clairement de quelle lignée vous êtes issus alors ce matin avec vous Queen on parle également d'une marque d'amour assez étrange qui se pratique du côté de la Papouasie de la Papouasie Nouvelle-Guinée c'est en Indonésie alors d'aucuns vont convoler en juste nos seins durant ce week-end et si par preuve d'amour messieurs il vous suffisait de couper le doigt un doigt un de vos doigts vous serez tenté monsieur et dame alors on parle là de la tribu d'Annie donc vous aurez des images en Papouasie Nouvelle-Guinée au mariage un homme doit couper le doigt de sa main droite et le présenter à la mariée comme une d'autres pour cette dernière voilà et s'il veut divorcer il lui coupe deux doigts de la main gauche mais s'il meurt sa femme elle coupe les dix doigts de sa main en signe de sa fidélité envers lui et qu'elle ne se remariera plus après ce dernier donc qu'importe le cas de figure que vous vous mariez divorciez ou mouriez il y aura forcément des doigts à moi dans la tribu d'Annie voilà une tribu d'Annie vous pouvez le voir d'afro-descendants qui se retrouvent donc en pleine dans l'Asie on est là donc dans le sud le sud-est de l'Indonésie et qui a très très récemment été découverte et dont les cultures sont très très on va dire peut-être en marche de ce qui est encore globalement fait de par le monde parce que c'est une très récente civilisation qui s'adapte encore on va dire ça comme ça à cause peut-être même du tourisme et du flux de touristes qui arrivent là-bas qui tendent à perdre certaines de leurs traditions qui semblent venir d'un autre temps on a le sentiment si vous me permettez de placer un mot c'est justement pour dire qu'il y a certes des pratiques culturelles qu'il faut quand même conserver mais quoi qu'il en soit il y a quand même certaines pratiques culturelles qui méritent d'être revues au regard de l'évolution du temps parce que couper des doigts du point de vue du droit ça porte atteinte à l'intégrité physique de l'homme et vous n'avez pas la capacité de jouissance vous ne pouvez pas faire de votre corps ce que vous voulez dans un état de droit porter atteinte à vos doigts couper vos doigts c'est comme si vous avez la capacité du juste or le corps humain est respecté par la loi par conséquent il n'en disconvient pour un figure vous aussi peut-être l'un des originaux de ce pays là parvenir à épouser quelqu'un qui veut partager par exemple du Cameroun est-ce que c'est nécessaire même d'accepter cette pratique là qu'on coupe ses doigts je crois que on doit saluer les pratiques culturelles ancestrales à conserver mais davantage certaines pratiques culturelles et ancestrales doivent se réajuster avec l'évolution du temps sans oublier bien sûr la diminution physique car on sait qu'être privé de ses doigts voilà nous rends quelque peu inaptes à réaliser certaines activités et là c'est l'incapacité voulue or du point de vue du droit pour que l'on vous déclare inaptes il faudrait que l'acte ne soit pas n'émane pas de votre volonté or dans le cas d'espèce l'acte émane de votre volonté par conséquent vous devez être réplémenté par les dispositions pas seulement du point de vue du droit national mais du droit international il faut dire aussi des papous qui sont aujourd'hui dans un perpétuel combat quant à préserver leur culture ils sont d'ailleurs souvent représentés même aux Nations Unies leur chef culturel et traditionnel et qui abordent fièrement donc ces parures propres à chez eux et qui ont tendance à défendre plutôt tant que c'est le culturel nous si l'on sentit du présent sur lequel obi société obi use c'est-à-dire à chaque société son droit et vous êtes d'accord avec moi que nous sommes dans un village globalisant un village planétaire et que le peuple se communique il est important que c'est une loi c'est une pratique en réalité se réajuste et s'adopte avec la conformité internationale alors recul on termine avec vous avec excusez-moi pour cette répétition on termine ce matin avec l'ouverture de ce musée sous-marin du côté de Dakar alors c'est le petit bon plan du week-end que je vous propose si vous n'avez encore rien prévu rien de prévu vous êtes du côté de Dakar au Sénégal et si vous alliez visiter un musée sous-marin de ce côté alors l'Oceanium c'est un club de bongée donc basé à Dakar et une ONG donc de protection de l'environnement qui ont ouvert le premier musée sous-marin d'Afrique de l'Ouest en partenariat avec la galerie OAH les visiteurs peuvent plonger dans la baie pour observer 8 œuvres d'art immergées faites de matériaux respectueux de l'environnement l'objectif de ce musée est de sensibiliser aux conséquences de la pollution et de la surpêche sur les écosystèmes marins notamment du côté de Dakar au Sénégal vous pouvez déjà apprécier ces beaux paysages des plages de Dakar mais pour l'heure puisque c'est une plongée sous-marine donc il s'agira plus de découvrir ce qui se passe dans l'eau et c'est des décors époustouflants que vous pourrez pourquoi pas vivre c'est exceptionnel puisque c'est le premier du genre du côté de l'Afrique de l'Ouest je vous conseille vivement d'y aller merci à vous Queen pour toutes ces informations culturelles qui nous ont édifié sur ce plateau bon week-end bon début du week-end et ça a été un plaisir de vous accompagner pour cette dernière de la semaine nous sommes arrivés au terme de ce programme merci à vous à Bundam de nous avoir accompagné tout au long de cette semaine ben c'est devenu un rituel nous sommes appelés à être ensemble à partir du moment où le bon Dieu nous donne la force d'être là et je profite de l'occasion pour te souhaiter un très bon week-end et à lundi merci également à vous fidèles de nous avoir suivis d'avoir été fidèles à ce programme de lundi jusqu'à vendredi merci également à toute l'équipe technique qui nous a accompagné qui a permis la réalisation des différentes éditions merci au top management nous vous quittons au plaisir de vous retrouver lundi après un excellent week-end de passer en compagnie de nos programmes merci à tous Sous-titrage ST' 501